hello tout le monde hello hello salut petits amis youtube et amis de patreon bonjour alors aujourd'hui on change de taille de modèle de figurine on passe sur du 28 mm du saga de hd vikin age of vikin l'âge des vikings faction d'âge des vikings et on est sur un boss donc seigneur anglo danois bon voilà j'ai fait un petit custom en live avec les petits amis de twitch bon j'ai retravaillé j'ai découpé quelques trucs et donc j'ai repensé un petit peu ici il y avait un petit peu une petite petite sortie un peu moins moins cool de bas du moulin tout simplement ça arrive surtout sur des sur des métaux comme ça donc ça va être un tuto ultra chill ça va être tranquille où on va pas se prendre la tête comme on fait habituellement où on fait des grosses séries de deux heures là on est en direct avec le chat de twitch salut les petits amis twitch et on va être tranquille où je sais même pas les couleurs je vais utiliser j'ai même j'ai vu vite fait j'ai mis non c'est de ce côté là tout debout là bas tout au fond par là alors j'ai mis un petit visuel vite fait et on s'est tapé un petit délire avant et c'est vrai qu'il a une tête un peu à la hul kogan ce que j'ai trouvé ça marrant donc le propriétaire m'a dit pas de souci on peut l'appeler kogan il confirme dans le tchac et dans le tchat bien sûr et donc voilà donc on est parti et je sais c'est parti voilà un petit tuto tranquille donc on va être en métal bien sûr ici pas de nos métalliques ok donc là en dessous cd c'est tout simplement de l'ardoise là bien sûr tu valides là bas c'est normal que tu valides et donc voilà donc au dessus je pense que c'est de la fourrure le truc ça doit être du cuir c'est ça ça ressemble à du cuir le casque normalement ça peut pas être un casque en bois c'est obligatoire en métal non ouais une côte de maille vite fait des pompes avec des bas de je sais pas trop quelle couleur tout à fait le gauche je pourrais rire mais bon je veux pas le faire je suis enregistré c'est pour ça que je ne mets pas le tchat sur les enregistrements et voilà vous pouvez pas me troll sur mon enregistrement et et allez voilà si vous voulez venir me troll en live n'hésitez pas vous venez sur twitch army nomme vos fouilles vous venez me troll mais de toute façon ce ne sera pas remis sur les sur les sur laquelle s'appelle sur les enregistrements bon alors on est parti mon sous couche comme d'habitude ça a été de la sous couche de chez spectrum une sous couche qu'on peut trouver dans des dans des dans des magasins qui s'appelle action qui coûte pas très cher ça coûte 2,89 la bombe donc je vous ai déjà expliqué c'est une très 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 bonne sous couche meilleur que games et ça donne des choses très 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 fine et donc on est parti alors on va on va faire ça quand même assez chill on va peut-être faire un petit peu plus de deux heures je suis pas je suis pas sûr pour l'instant déjà on va s'occuper du visage qu'est ce qu'on va mettre comme couleur du visage je partirais bien sûr un beige peut-être un beige comme ça ouais je pense qu'un beige rouge me paraît bien la barbiche très orangé très orangé donc on va se mettre quoi on orangé est ce qu'on utiliserait pas le petit marron orange de chez pa ça pourrait être pas mal d'ailleurs pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent connaître un petit peu les figurines les pots de peinture j'utilise si vous allez sur mon sur mon youtube j'ai mis le setup de mes bases de peinture bon après je pique un petit peu dans les autres gammes j'ai pas mis la gamme non plus de fw que j'utilise mais j'ai fait quelques quelques pick up n'hésitez pas à les regarder et pinceau bas là c'est une série d'un peu d'un peu tout comme pinceau là c'est des séries 7 numéro 2 extra extra bien sûr ça s'est bouché ce sera tellement plus facile alors je n'utilise pas de billes dans mes trucs bon ça commence bien ce soir on est chillin je vous le dis tranquille ou je vais peut-être dire plein de bêtises je vais peut-être un peu moins sérieux d'habitude oh ça commence bien j'ai sorti 25 grosses fois dix fois sa coupe de cheveux déjà qu'il a pas beaucoup de cheveux et puis il a qu'une moustache bon ça fait rien on va partir tranquille ou 130 de troll dans les chats c'est pas sympa vous êtes pas sympa les potes ça fait rien je vous dirai pas pour la peine toi tu es toi tu as un mon dieu elle c'est marrant parce que quand même là le gars pour qui pour qui je le pain il a 30 me troll dans les chats il va finir par une figurine bien dégueu ça 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 va me faire bien plaisir à l'ego vous avez vu un c'est marrant ou pas vous accorde que je suis pas toujours aussi aussi enjoué c'est faux c'est faux mais là je me suis un petit peu reposé entre les deux entre les deux live de la journée et donc ça va un mot 10 je peux pas vous lire c'est impossible aïe 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 donc comme d'abord on commence par peinte ce qui est en profondeur donc là je commence par les mains je vais faire les métaux après désolé qui carrosse désolé tu vois j'ai bien fait de faire te faire économiser le patron tu vas pouvoir te racheter un clavier et j'étais devant sur le coup beaucoup les amis si vous cherchez d'autres tutos vous avez compris un je viens de le dire ça a l'air d'être au fun de peindre hulk ogan que moratti ah ouais c'est beaucoup plus fun ça c'est clair c'est beaucoup plus fun oui donc vous savez un bon patron voilà quoi je fais quasiment quatre heures de vidéos jours quatre heures de vidéos tuto jours avec deux heures plutôt tilos à partir de 23 heures et ben ça ils sont ils sont mis sur le patreon donc vous aurez à quasiment 4 5 4 à chaque fois je calcule 4 x 5 donc ça fait 20 et vous avez 20 heures de tuto semaine donc ça fait beaucoup 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 de tuto c'est sûr dans le chat si vous mettez la commande qui va avec je vais peut-être rire donc là c'est les bases il ya quasiment pas beaucoup de de dilution ça sert pas à grand chose donc à la palette que vous voyez c'est une palette de ma création c'est ni c'est pas une palette c'est pas une palette humide c'est une palette sèche mais voilà faudrait que j'arrête de vous de vous mettre des commandes mais bon ce mois ça me fait plaisir tant que vous vous marrez sur mon chat moi c'est ce qui m'intéresse faut pas se prendre au sérieux on n'est pas des stars est ce qu'il y en a qui va me sortir le le point d'exclamation star voilà elle mais c'est vraiment une cogan a fait s'en déconner c'est une cogan le truc sans déconner je lui mette super star du catch ah non ça s'écrit pas comme ça star est gris excusez moi je lui dis ce soir ça va être compliqué c'est sûr qu'avec des fautes d'orthographe ça passe un peu moins bien voilà bon je raconte pas les commandes vous viendrez les voir en live le but c'est de rigoler il m'inquiète sur clavier parlant 0 et en 1 maintenant un mot dieu mais arrêtez arrêtez je vais pas je vais pouvoir que bon son oeil droit est quand même beaucoup plus mince alors attendez est-ce que je peux refaire un petit zoom où je suis au max de chez max là alors je suis au max donc donc si vous voulez vous vous faire partez quoi si vous voulez et ils sont en train de me troll c'est une catastrophe enfin si vous voulez vraiment vous marrer regardez un petit peu les conneries que je peux raconter j'en raconte pas beaucoup la plupart le soir c'est où j'en raconte beaucoup mais vous pouvez venir directement sur le live arminium le vieux fou et venir me troll moi il n'y a pas de souci vous pouvez tenter de me déconcentrer j'en peux plus aïe 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 voilà faudra que je fasse à un point d'exclamation jpp ouais jean pierre papin direct dans la lucarne ça c'est pour les anciens au lieu dire j'en peux plus le gars il fait ah j'en peux plus 200 euros de clavier à la poubelle ah je suis désolé je suis désolé normalement tu devrais pouvoir le nettoyer ton clavier vous avez vu c'était très chill on parle complètement d'autre chose qu'en rapport avec la peinture en même temps on pose les bases c'est moi ou du marron orange j'en ai mis 3 tonnes ah je suis désolé je suis vraiment désolé t'es arrivé t'as mis ton petit t'as mis ton petit pourtant je t'ai prévenu je vais y arriver je vais y arriver c'est le problème des lives qui sont pas prévus comme ça alors c'est absolument pas du tout prévu ce live ce soir j'étais un peu fatigué parce que j'ai bossé un petit peu bah ce soir dans la journée j'étais fatigué parce que hier j'étais en repos mais j'ai quand même fait un live tranquille jusqu'à 3h du mat à peu près ou 12h je sais plus exactement donc en fait j'ai sauté mon j'ai sauté ma journée de repos c'est trop con aïe 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 donc n'hésitez pas je vous dis venez venez sur le live vous racontez des conneries dans le chat moi ça me dérange pas trop ça va j'ai pas toujours la tête sur le chat je l'ai un petit peu sur ma figurine je dis oui mais une fois branché il tape tout seul sur les touches aïe 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 t'as un clavier fantôme quoi c'est ça c'est ton clavier il est tout seul il écrit sur les touches c'est doit être des tu sais les micro trucs en mousse qu'il y a sur les machins qui doivent être collés 0,0,0,0 aïe 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 mon dieu mais vous êtes horriblement marrant et oui dans ce chat on rigole on fait pas que que des tutos sérieux même d'ailleurs ils sont pas toujours sérieux les tutos il cogne sauf qu'il est pas de la même couleur il a des sourcils la chance que je les ai dégrossis tout à l'heure parce que sinon ça serait des sourcils d'Emmanuel Chan c'est direct hop tiens allez un petit coup pour la suite ah ouais la chance que je les ai dégrossis je suis pas sûr qu'avec une piquetée de sable ça va marcher le clavier derrière ici alors comme je l'ai déjà expliqué au début si vous êtes ce coma sur un cahier de coloriage vous peignez les zones ah j'ai quand même bien fait de rattraper ce front là sinon il aurait un front mon dieu un peu compliqué à peindre aïe 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 je vais y arriver je vais y arriver laissez moi tranquille je vais y arriver faut pas que je lisse le chat mais je vais y arriver laissez moi tranquille à vous dire de raconter des conneries dans le chat alors on en est où là qu'est-ce que je fais oui je fais les cheveux donc je suis avec mon 84-02 ah non c'est pas celui-là qu'il me faut c'est le 84-04 mais non mais je peignais avec quoi là putain mais j'ai même plus quoi je peignais je peignais avec ça là ah oui 84-08 oh là là j'étais je suis trop loin allez je suis perdu le sérieux c'est bien mais se marrer c'est mieux les amis plus rigole plus on gagne des temps de vie on donne on gagne des expé du temps de vie par contre il est vachement il est vachement roux mon perso il cogan il est plutôt un peu blond un peu blond perdu là par contre je vais couper parce que ce sourcil me paraît gigantesque à droite ok on a cassé army non on ne m'avait pas cassé mais je vous dis je suis en forme ce soir alors si vous me faites rigoler c'est compliqué qu'est-ce qu'il me veut ce viking à deux balles alors après je pense que là je vais faire je ne sais même pas ce que je vais faire c'est affreux je ne sais pas ce que je vais faire je pense qu'un truc de loup ici peut-être pas mal gris et blanc peut-être le casque qui sera métallique c'est sûr ça ça sera métallique je vais faire un gris ciel ici crumbot de clavier en pomme caramélisée n'importe quoi gris ciel sans déconner ils vont croire que je ne suis pas sérieux en même temps je ne suis pas sérieux il ne faut pas se prendre au sérieux les amis on peint douille de la figurine il y en a qui ont dit le gars il peint mal c'est pour une commande client il pourrait mieux peindre non c'est un cadeau les amis c'est un peinture cadeau voilà il m'a gentiment offert du pain d'épices tant qu'on ne m'envoyait pas 4 tonnes de pain d'épices pour que je vous peigne une figurine par contre ça ne fonctionne pas toujours comme ça donc pour l'instant vous avez vu les bases pas de pas beaucoup de pas beaucoup de dilution et j'ai ton adresse le camion avec 36 palettes arrive ah non ne m'envoyait pas je kiffe le pain d'épices mais ce n'est pas pour ça je vois tout à fait je vais recevoir des colis de 4 kg de pain d'épices avec 3 kg de ponts à peindre c'est ça bande de trolls aïe 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 aï oui c'est vrai qu'en bouge bon je bouge quand même un jeu j'ai du mal à prendre du poids donc vous inquiétez pas si je prends pas du poids comme ça bah c'est pas que j'ai du mal mais dernière fois que j'ai pris plus de 30 kg c'est quand j'étais à l'armée où je mangeais quatre fois par jour mais bon c'est pas le cas c'est pas le cas ici voilà j'ai mis du gris on voit même pas une dame du lac ça vaut combien de pain d'épices ils vont me dire et après je déclare comment mes pains d'épices les gars moi les 20 entre ou 30% à donner l'état je donne des tranches de pain d'épices c'est ça bon j'étais payé en pain d'épices ce mois ci comment je fais pour ma déclaration aux impôts et je vous donne 4 kg de pain d'épices ça marche ou pas mais non les gars et non ça fonctionne pas comme ça attendez ce que je suis perdu pourquoi il a un casque qui est jaune là ils avaient des casques jaune pareil bizarre bon allez on va lui faire du cuir rouge après bitcoin de pain d'épices ça va peut-être aller jusqu'à 5 ans une brique de pain d'épices en état je suis sûr que ça passe putain mais ces trucs qui sont tout le temps boucher là c'est pas comme si je les utilisais pas tous les jours quoi mais ça 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 c'est un coup ça j'allais j'allais dire un truc une blague des années 80 mais ça serait pas passé ce serait pas passé donc là on a mis alors je vous montre pas c'est con un cuir rouge et on va s'occuper s'occuper des deux trucs ici voilà c'est bien vous je vous ai dit ouais on fait la profondeur en premier mais là bon c'est du métal donc de toute façon c'est ça va être assez sale donc on peut déjà passer une base ok en tout cas c'est quand même vachement fun à peindre j'en serai pas à 25000 mais au cas où si vous avez des et des petits les petits vignes qui 28 mm comme ça et que vous avez un petit budget bah vous pouvez me contacter le cours des pires le cours du pain des pistes sur vol il faut investir c'est ça c'est ça il faut investir à cause de moi c'est ça pour les pistes sur vol à cause de moi attendez ce que faut je reste dans mon schéma de couleurs là on va faire gris pierre ici excusez moi vous me faites tellement rigoler que bon ça va vous arrêtez de raconter les conneries dans le chat je peux faire un tuto tranquille ou pas donc là c'est du simple coloriage à coloris tranquillou on est notre cahier de coloriage haut de gamme et pour vous dire la personne qui va récupérer cette figurine joue même pas au jeu juste il investit dans les actions pain d'épices auvergne c'est tout et ouais on est comme ça sur la chaîne de harmy on paye en pain d'épices et j'attends encore un chocolat de compète aussi voilà faut pas se prendre au sérieux on fait que de la peinture sur figurine on peint que des petits personnages comme disent les gens qui savent pas de quoi on parle ah tu peins des petits bonshommes tu peins des soldats militaires de la seconde guerre mondiale oh direct un tacle j'ai fait direct un tacle aux gens qui aiment la seconde guerre mondiale d'ailleurs suite à ça il y a une personne sur sur bah pas suite à ça mais en rapport avec ça il y a une personne qui m'a contacté via instagram et qui m'a demandé combien je prenais pour pour des figurines 35 mm bah je dis il me faut le visuel de la figurine à une fois un truc il m'a posé trois fois la question vous prenez comme pour des 35 mm non dur à 35e excusez moi je fais du dit n'importe quoi dur à 35e je dis je sais pas et donnez moi un visuel il m'a posé quatre fois la question je crois pour aller le regarder dit ok bon mais j'ai pas capté bon bah je peux pas lui répondre si je vois pas la figurine je peux pas lui dire le potentiel et si on a des pros au pain au rouleau c'est ça c'est ça et grimu si on est des pros au pain au rouleau alors mais sans déconner sur le visuel il ya des chaussettes vertes et jaunes là on dirait le serpent dans dans le chat dans alice au pays des merveilles tu sais même si c'est pas si c'est pas les mêmes couleurs mais alors après on croise toujours dans les mêmes tons de l'époque à peu près l'intérêt de bien protéger parce que c'est une figurine quand même en 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 métal et quand le métal y tombe bas ça fait vibrer le ça en fait quand la figure on tombe ça fait vibrer le métal et ça fait sauter l'écaille en fait les saïcs à la figurine oui on va bosser on va prendre deux ombres brûlées je pense voilà on va prendre ombres brûlées je connaissais pas cette commande la rime passe bien ah bah tu sais qui carreau si tu vas sur ma page le début de 2 de stream de ma chaîne tu vois il ya plein de petits points d'exclamation il ya que les vôtres que vous en avez chacun un que j'ai pas que j'ai pas mis mais on est tous ok donc je pense que ici on va faire les robots assez rigolo voilà je me refasse du seigneur des anneaux bah je dis ça je veux faire du hobbit au mois de juillet là je vais avoir un gros dragon un gros un gros snook avec pas smoke snook mais snook c'est star wars je dis de la merde mais c'est horrible je dis de la merde mais smoke smoke swog et je suis parti dans des trucs mais n'importe quoi moi je dis que de la merde ah mon dieu ce chat il est pas intéressant smoke c'est ça smoke smoke je suis parti dans des délires les gens et on n'est que mardi 1 non ça va dans deux jours je retravaille plus mais en tout cas j'espère que ce que ce petit live en tout cas pour les amis de twitch vous rigolez bien et pour ceux qui regardent en rediffusion j'espère qu'aussi et que ça vous soule pas trop qu'on se marre 1 quand même on est là pour rigoler 1 au moins un minimum putain mais je suis tout le contraire que je dis je dois faire le métal en premier je fais pas le métal en premier putain mais en déconner mais c'est quoi ce gars qui donne des des soi-disant conseils de peinture et qui les suis pas mais incroyable et c'est vrai que c'est plaisant ces petits trucs hein bah j'en ai pas fait depuis un moment je fais à part du du comment s'appelle du ah c'est pas mal bon je sais que 80% d'entre vous pour le sous coucher en noir ce sera tellement plus rapide un snoke de 70 ce serait pour star wars légion ouais c'est ça en deux parties le snoke putain mais arrêtez quoi en deux parties le snoke j'avais pas compris sur le coup oui oui c'est ça en deux parties sans déconner mais putain mais qu'est ce qu'on peut raconter comme merde je vous dis hein le live moi je sais pas toujours comme ça mais là ce soir je suis je suis parti en freelance complet et voilà comme amusez vous dans le chat en plus je suis obligé de vous lire ça casse ça casse les couilles je raconte de la merde la chance que c'est mécanique ce que je fais que je réfléchis pas trop sinon je serais dans le caca bon il a des chaussettes quoi là quoi les nains ont fumé des dragons ouais c'est ça ils fument des cuisses de dragons les mains dans leur câble j'en suis ou là ça m'étonnerait qu'ils avaient du bleu foncé à l'époque sur les avant-bras c'est du cuir ou du métal qu'ils avaient là j'ai un doute bon derrière on va mettre en tout cas vu que je sais pas encore la couleur on va faire hop il est où on va faire un cuir on va mettre ah non c'est pas ça que je veux il est haut je suis toujours à la recherche de mes peintures en plus j'en ai pas 20 milliards mais ils sont devant moi mais je vais pas remonter ça j'en ai besoin pour l'autre figurine qu'après mais voilà camo allemand brin foncé il se cachait derrière mon chef diélo là je lis le tchat donc c'est obligé que je vous lise et que je me marre c'est obligé mais moi c'est ça monsieur ça vous met en bonne ambiance moi ça me fait kiffer vous savez très bien c'est très bien comment je fonctionne pour rigole plus je suis content moi plus on se marre plus c'est la teuf on est parti mais je suis en train de penser mais ça peut pas être du cuir qu'il a ça peut être que de la laine je pense pas qu'ils avaient des cuir sur le dos les gars c'était pas des louvers c'était pas du louvers de paris ou de la banlieue j'ai perdu tout le monde chaussettes bleues et jaunes couleurs de la sm clermont franchement ça m'étonnerait que ce soit les couleurs de ce soit les couleurs des vides des 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 comme s'appelle des vikin je dois y prendre bon allez je vais peindre des deux côtés alors je peins la base mais je sais absolument pas où je vais je dis ah c'est beau je peins ça va comme tuto à le gars il nous explique des trucs mais il sait même pas ce qu'il fait là c'est en fait ça fait très royal c'était ce côté foncé et le gris très clair en fait putain mais je pense comment ça là dessous là alors je pense que je mettrais peut-être un peu deux heures voire un petit peu plus mais en tout cas je le prends je le peindrai en une session ok ça ça me va dites moi les amis de classe qui est au dessus là les amis du tchat là parce que mais de raconter des conneries à le casque il est en métal j'ai un doute et comme j'ai pas envie d'aller chercher son net vous avez le temps vous n'avez pas les deux mains prises à part si vous êtes en train de regarder un site internet où vous utilisez vos deux mains mais normalement ça devrait bien se passer oui métal ok ok donc là vraiment je mets des bonnes grosses doses 1 parce que faut protéger la figue vraiment donc ici de toute façon donc on va faire ça en métal merci les petits potes on va lui sécher sa tronche on va lui sécher sa tronche on a perdu du monde sur le live ils en ont eu marre ils se sont ils sont partis en courant j'ai pas dit c'était de studio thomas walk aussi c'est du thomas un peu bronzé orange quoi maquée kalor maquée kalor hermium maquée kalor c'est quand du casque tu es désolé pour les amis qui regardent l'enregistrement en décalé on par contre va falloir que je mette des couches je veux que ce soit il lisse quand même oh putain mais quel bourrin putain mais sans déconner aïe 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 il ya un de ses vans chez les vikings c'est les vendre les north men aïe 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 pour l'instant vous verrez pas de jaune fluo ou autre j'ai beau les avoir mis mais j'utilise pas dans ma gamme allez on corrige qu'on a ce qu'on a à corriger ici donc là ça va finir en bois vous inquiétez pas il va pas rester vert le truc du gris du gris ciel on corrige tout ça north mène bref j'ai mis tellement mis un coup de un coup de ses cheveux qu'il a perdu tous les cheveux du dessus du crâne mais qu'alors il est très très fort ce ses cheveux il est d'une puissance infinie il est d'une puissance nana nana une croix une crédible in crédible attend des coiffurent non alors là il ya deux fourreaux c'est une épée ou un fourreau ça ce que je vois bien là oui il ya un fourreau putain la figurine qui est sur la la photo en haut à gauche que je vous montre allez quand même mieux sculpté que celle que j'ai un putain ah ouais carrément allait bien c'est pas la même je vois la moustache déjà c'est pas la même et je vois les ceintures c'est pas les mêmes pop 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 donc ça c'est un fourreau ok c'est un faux de la même couleur ok la même idée que moi en fait faire un truc un peu rougeâtre mais on va le mettre un peu plus son où il est il est il est bien badass on y va on n'a pas peur on met de la peinture 1 je vous rappelle la peinture ça sert à rien de la garder par contre le fourreau mon dieu il est épais c'est une poutre qui met dedans pas dans les chats me dites pas dans le chat titre 1 il est une poutre dans son fourreau lui je vous connais par coeur je vous connais par coeur je pense pour équilibrer j'ai utilisé la même couleur que ça celui-là mat la poutre dans son fourreau c'est vrai qu'on va faire un peu de bronze là pas mal pour équilibrer le visuel alors les pompes c'est quoi c'est du cuir qui c'est c'est du cuir ouais c'est du cuir donc on va utiliser le cuir rouge toujours pour égaliser la couleur sur la figurine donc tout ça va se foncer après bien sûr si je connais je connais je reconnais qu'il fait souvent quand elle arrive sur le chat il va se calmer sinon il veut que je lui rappelle qu'il vient de tuer un clavier à 200 euros ça va le calmer vite fait déjà comme ça t'auras encore économisé 15 bas en prenant pas mon point très haut tu auras appris sur ton truc tu as juste technique comment comme ça j'ai pu indiquer le prix de mon patron ah là 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 c'est un expert de la communication qu'une image de notre chat d'anti ah bah non moi le chat vous êtes vous moi ça tape sous la ceinture à bas oui façon vous me ressemble et si vous êtes là et vous réagissez comme ça c'est que je suis pareil la commune ressemble toujours aux viewers au streamer si vous êtes un streamer con vous aurez un truc con si vous êtes quelqu'un de jovial et rigolo vous aurez des gens qui sont jovial et rigolos mais moi j'ai que des cons dans mon stream faut que je me dise ce que ça vient peut-être de moi alors en dessous la ceinture pile dans les bourses waouh qui carreau ça c'est sympa ça aussi d'acheter des claviers à 200 balles aussi de samba j'ai deux cas moi deux cas que je fais un stream on a perdu tout le monde on a perdu tout le monde sur cette blague c'est fini donc là ça permet de vraiment bien équilibré en fait la figure on est bien l'entouré dans la bourse nuance les chaussettes on va les faire de quelle couleur à donnaud dont nous ce que là on va quand même faire du métal après bleu mais je vois pas pourquoi ça ce serait bleu en fait vert encore mais bleu je vois pas vert je comprendrais d'ailleurs on va le faire vert on va fondre du gris olive je dis vert et je sors le nom gris olive incroyable ça putain mais cette blague elle est où putain mais je l'aurais pas mis dans le colis que j'ai envoyé de peinture à notre ami racam fan et en fait j'ai mis ma peinture dedans en tout cas ça y ressemble à non il est là à vous êtes calmé dans le chat vous tenez pas la route en fait ah ben non mais ça c'est pas du tout ça va partir sur un verre qui tu sur un verre camo mais putain il est où il se cache où la hâte de te cacher j'ai besoin de toi tu as mais c'est quoi ce streamer il enregistre des trucs il a même pas son matos quoi mais sans déconner je l'ai mieux putain il sait elle sans déconner c'est le seul qui s'est cassé la gueule incroyable c'est le seul qui s'est cassé la gueule oh ça c'est pas bien de voir ce chiffre là pour un gris olive oh je voulais chercher la référence mais vous le dirai qu'après le stream c'est une référence à l'ancienne ou ok go vers ici beaucoup plus logique je vois pas pourquoi il mettrait du bleu bon le problème de la pa ce que vous avez déjà expliqué dans l'aide dans les autres tutos c'est que c'est pas super recouvrant donc pour lisser une figurine avec du pa c'est compliqué surtout en base c'est pour ça que de temps en temps quand je prends des figurines qui sont un peu plus volumineuse j'utilise des de la peinture plastique son appel en peinture plastique p3 games code d'armes après il y en a peut-être d'autres hikor mais n'existe plus où ils ont un médium qui est très très puissant il faudra visionner le bêtisier c'est pas du poker ah non ah et 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 ouais ça peut être du poker mais non c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins fun que ça en fait je pourrais pas vous le dire en live mais c'est beaucoup moins fun que ça alors je peux pas vous le dire en live vraiment vous le dire après parce que c'est mais avec ta raison c'était un site de poker qu'ils aient des gros des gros buying d'ailleurs mais qui a pas fonctionné le temps je sais plus pourquoi ok nord semaine bon ben on est parti pour du métal lâche pas d'autres donc là j'ai utilisé du gris olive 888 ok alors les métaux je met un petit métaux cuivre pour le casque que je retravaillerai après alors les la cuivre copper après je vais prendre silver c'est ce que j'utilise le plus souvent silver aluminium non et je veux du chrome magnésium non à le chrome c'est le plus dégueulasse voilà hop oui c'est ça copper silver et chrome en fait le les c'est voilà c'est voilà c'est un truc en rapport avec la seconde guerre mondiale hop alors bien sûr ça comme c'est des pigments qui sont tellement puissants ça se bouche assez souvent alors là qui peut dire ouais mais c'est moyen et tout non non c'est vraiment de là c'est vraiment de la bonne peinture sa boîte des peintures aéros ils sont leur pigment est très 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 puissant magnésium c'est bon pour la santé mais du coup pa c'est pas très recouvrant si si en fait qui carrosse c'est juste pour les bases c'est bien pour les figurines qui sont vachement fines mais si tu fais des gros vaut mieux que je reste sur ma citadelle pour les bases donc si tu fais les grosses figurines oui mais par exemple quand tu fais des petites fa des petites des petites des personnes s'appelle des figurines avec des tout petits détails faut que tu te mettes sur la paire si tu fais du gros space marine tu n'as pas besoin de père mais je sais que tu es sur de la petite figurine mais tu verras même en essayant c'est quand même recouvrant regarde mais et si si bien sûr c'est recouvrant le fait de pas dire au couvrant c'est que ça bouge pas les trous si tu préfères c'est recouvrant mais ça bouge pas les trous j'ai utilisé le mauvais terme je m'en excuse mais non non bien sûr c'est recouvrant mais tu vois bien je suis sur du blanc et on arrive à pas voir le blanc quand je le mets par contre peut-être bien que je dis lui non sur certaines choses moi et à certaines figurines par exemple space marine ou autres je fais pas de base pa parce que parce que ça fait beaucoup beaucoup plus beaucoup plus en fait les pigments sont plus fins et donc t'es obligé de mettre plus de peinture mais juste parce que l'espèce marine ils sont super gros sur des gros véhicules la base ça va être de la mode la base plastique et après je dégrade au pa à l'aéro par exemple j'utilise pas de games mais mais voilà assez mieux comme ça parce que ça va aller vachement bien avec le vert qui est à côté tu verras des fois des fois je base à la games parce que c'est des modèles qui sont qui sont qu'ont des gros volumes là c'est que des tout petits volumes en fait des gros volumes et si tu les joues bah faut pour les protéger mais en fait j'ai une technique je t'ai montré après en faisant des des glacis des shades et des wach ça permet de protéger ta figure une même site à base ou là même si tabac c'est du père en fait donc là on va bosser sigle ici mais ce sont tu à voir quand tu vas aller recevoir ce que je vais t'envoyer tu vas voir tu vas essayer tu vas comprendre tout de suite tout de suite que c'est vraiment c'est vraiment un t sur un autre univers la paire c'est vraiment tu passes vraiment autre chose quand tu vas essayer de dire ah putain c'est trop bien le mélange il est trop bien la pause allait trop bien carré tu pars autre tu pars complètement entre par c'est vraiment c'est vraiment un autre monde silver et là on va faire la trempette sur cette figurine je vais expliquer donc on va on va le wach à mort parce que faut la protéger faut qu'on lui met beaucoup de médium parce que c'est du métal ici je n'ai pas passé au je n'ai pas passé au comment s'appelle comme je fais assez souvent je le passe ou au four mais mais au gris pain avec les trucs externes pour le chauffer là je l'ai pas mis parce qu'il est sur un socle en plastique et et comme il ya beaucoup d'éteint dedans j'ai peur que ça bouge un peu donc donc je ne l'ai pas chauffé donc là pas un inquiétude tout ça ça va pas être très propre longtemps alors il n'y aura pas de sang ici pas de trucs dégueu un excusez moi c'est pas mon truc ça pas très joli à part sur des services donc pour du custodesse et du space faut faire attention quoi ah oui moi par exemple custodesse ou space marine c'est des bases games et et après toutes les tous les dégradés que tu fais par dessus je les fais à la paire ce qu'il faut vraiment ta figure une soyez super soit super résistante un pas de sur de bois ça résistante comme ça tout ce que tu mets par dessus est beaucoup plus stable et de façon vu que tu la chauffe ta peinture il ya le souci le souci disparaît complètement plus tu as chauffé ta peinture plus elle va être résistante d'où pourquoi d'où pourquoi j'utilise dans ses cheveux pour améliorer les bases et rendre résistantes là les couches d'en dessous alors la peinture est plus résistante parce qu'elle a plus de médium voilà donc les peintures pa par exemple ils ont beaucoup moins de médium donc pour remédier à ça je fais de la trempette où je fais des glaces dégâts des wach ou des shades parce que eux ils ont beaucoup de médium donc ils vont fixer les pigments sur la figurine le qui sont un peu moins le qui c'est un peu moins on va dire entre guillemets un peu moins existants ils collent un peu moins c'est pas mal ça pour même si ça va être un peu plus foncé après voilà donc en fait je je rattrape je rattrape le le la dureté de la de la fixation du pa de chez games en l'art en mettant des wach et des glacis à des glacis c'est sur la fin mais des wach et des shakes pour vraiment la rendre solide watch donc tu vas lustrer ta figurine en faisant ça tu vas la solidifier et il est glacis donc ça va être pour redonner une teinte qui est perdu ou pour atténuer pour atténuer pour atténuer certains certains dégradés ou transition en fait après il y en a les transitions mais pas de la scie m la couleur qui dégrade au fur et à mesure j'ai vu ça les russes font encore ça un petit peu il y en a beaucoup qui font ça mais le problème de mettre des coups des petits traits comme ça c'est que ça ça fonce à mort en fait ça ça pas que ça fonce mais ça ça matifie à mort donc là je pense que je met un truc bronze ici pour équilibré en fait avec le casque là même si le bronze est très rouge et que le truc va devenir très rouge on jouera sur les contrastes et pas sur les couleurs les couleurs s'approche beaucoup et on va jouer sur les contrastes c'est à dire qu'il ya un bronze qu'elle a un bon ce qu'un bon ce cas là ça fait toujours un triangle que vous disent beaucoup peindre en triangle là l'orange et là 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 ok ça c'est très bien le métal bail au milieu parce qu'on veut avoir la cible être ciblé son mieux en fait votre visage va aller chercher ce qui est le plus évident donc ça va être le corps puis après ça il va cibler sur la tête dans le métal toujours la caméra c'est un peu compliqué ok donc là moi ça me va faut que je bosse le haut du bronze ici mais tu verras tu l'utilisera comment à ta convenance les les pots de peinture et tu verras que c'est vraiment super super utile quoi ah ça un anglais c'est ça c'est un anglo anglo danois les fameuses chaussettes voilà vous avez vu je corrige tout avant de mettre mon éclairage avant de mettre mon assombrissement ok tu as le sens déconner je mets ça derrière la cam quoi meilleur moyen de faire des des conneries quoi donc là moi ça me va ce qui m'embêche chez les chaussettes alors est ce que les chaussettes on peut les faire la même couleur que le que le que comment s'appelle que que là c'est quoi non que là que la fourrure en tout cas on met déjà la première base nous permet d'équilibrer la figurine en couleur et on verra après un peu comment comment gère ça donc là vous vraiment c'est j'ai pas du tout bossé la figurine c'est un pur 20 minutes avant de lancer de là et vous savez absolument pas ce que j'allais peindre moi je savais ce que j'allais faire en deuxième partie mon première partie je savais pas donc vous avez dit à chaque fois qu'on met comme un glacier ou un ou un wash ou un shed ça rend tout de suite beaucoup plus magique la figurine on va profiter pour rebosser un petit peu les mains alors il ya le manche là le mans je vais le faire vert je pense ça ira bien avec le bon ce qui est à côté ok et la petite boule bon juste au dessus là c'est clair que la sculpture que j'ai là n'est pas du tout la même que la sculpture que vous voyez sur l'écran en haut à gauche un c'est si elle est beaucoup moins bien je sais pas si c'est la peinture officielle mais peut-être le proto donc un allez on sèche tout là ça me paraît bien on va sécher tout on sèche tout après on met notre petit effet de chrome et après on glace tout on voit je pouvons ok on va utiliser une autre chrome ici oh par contre j'avais oublié voilà il fait plus de bruit c'est à dire qu'il est bien mélangé le chrome les pigments sont tellement fin c'est tellement fin qu'on croirait que c'est transparent en fait alors c'est un peu plus brillant que le silver ok et je vais bosser ici ils ont des petits reflets ici ah mais ça c'est du tissu ça ok et où mon chrome la change ma faute après ce que songe avoir beaucoup de pigments métalliques au dessus ça va ça fait qu'une heure qu'on est dessus ça devra aller vite hop on enlève tout ça qu'on garde pour vous montrer après toutes les couleurs que j'ai utilisé et on va faire notre notre trempette donc je réfléchis ici donc faut que je protège donc je prends du je prends du strong tone car pas le soft je veux le strong ah il est là donc on va prendre ça ok et on va le mélanger à l'eau pour une première fois par contre je vais prendre mon autre pinceau pour abîmer sur pour éviter d'abîmer celui là on va mettre on s'écoule n'a pas de métal on va mettre trois pour deux quatre pour deux ça donne quoi voilà quatre pour deux suffit largement et on en mettra peut-être deux couches alors attention prêt c'est parti un petit peu de trempette là donc sur toute la fille on doit protéger même le visage sans aucun problème ici c'est pour ça que j'ai pris le le strong et pas le dark tone le dark tone le médium il est beaucoup plus puissant et il est beaucoup plus foncé donc là on y va on n'a pas peur on en met partout comme je vous ai dit là c'est un h 1 donc on met et une froide partout sur la fille donc watch lavé donc frotter donc c'est pas un child ici c'est vraiment un h donc là ça va permettre de de stabiliser vos couleurs qui bougeront plus juste après ça donc il y en a beaucoup qui font juste ça et ça suffit largement vous n'avez pas besoin d'aller elle est vraiment plus loin si vous avez une recherche simple pour juste faire la peinture et et donc voilà donc n'hésitez pas or les minutes maker lance un raid merci pour leur aide merci donc là on fait notre notre h donc comme je dis vous brossez vous brossez faut que ça fasse des bulles dès que vous avez fait des bulles c'est à dire que vous frottez et après on va enlever tous les superflux merci pour leur aide welcome je sais pas si tout le monde est arrivé ou pas si on a perdu des gens en route dans le warp salut à tout le monde la trompette la trompette la trompette fan fan salut raid 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 bienvenue à tout le monde 1 minute maker et déjà follow bon après il ya peut-être mon truc qui marche pas merci à tout monde encore venu bienvenue 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 on est en train de faire la trompette salut qui créateur qui créateur welcome on prend du hulk hogan on parlait hulk hogan ah bah les voilà les nouveaux follow ok c'est pour ça je me disais aussi welcome les amis la commu donc c'est la commu de qui qui vient d'arriver la minute maker merci la commu la minute fader faisait aussi de la peinture sous figurines mais fait en impression 3d ouais ok hier hier où là où là où là où là il ya plein de gens qui viennent se mettre d'un seul coup ça a eu la minute maker et ben moi je fais beaucoup d'impression 3d aussi ben moi je suis un professionnel donc j'ai beaucoup de proto 3d avec avec des artisans qui font qu'ils font que ça et donc ouais je connais aussi donc donc merci à lui salut bonsoir 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 merci de m'avoir raid donc vous avez vu là on fait un vrai ou achat donc c'est ça un wash et toute la figurine vous brossez vous brossez vous brossez comment les minutes maker tu es arrivé jusqu'à moi comme ça tu cherchais un petit peu du monde quelqu'un qui est en train de peintouriller qui est en train de s'amuser avec des pinceaux et de la peinture hop on fait sauter un petit peu les bulles et on va enlever tout ce qui est en rab et tout ce qui pourrait générer des tâches mais à cette dimension il ya rarement des tâches en fait les amis dit bonjour quand même à cette commune et on va faire donc un petit ses cheveux ici vous savez toujours pourquoi pour chauffer la peinture chauffer le médium pour que votre figurine soit plus résistante alors attention aux oreilles et on va voir si on remet une deuxième couche il me reste plus beaucoup à falloir que je repasse désolé accident de peau de rassage à l'instant j'éponge mais ça déconne alors c'est pas pour te de toi minute maker mais 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 il y en a qui vient de faire la même chose sur son clavier avec une tasse de thé où je suis vite je porte la poisse les gars aujourd'hui fanfan orminium c'est moi son modo qui t'ai trouvé sur twitch et je trouve intéressant ce que tu faisais car il peint mais il vient de se mettre aux ombrages ah ok cool merci fanfan c'est fanfan de zen merci 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 à toi comme je dis moi je fais fanfan je fais des tutos quasiment tous les soirs deux heures plus deux heures le le midi puis après on commence à se marrer à partir de 23h30 20 23h30 minuit ou là on part on part en freelance on s'amuse ont fait un peu les commandes des viewers etc mais en tout cas merci c'est cool oui fugazi à kek alors tu as fait ton truc tu en peux plus il en peut plus donc merci en tout cas enfin de m'avoir proposé en raid et donc vous voyez là la figurine est beaucoup plus lisible comme ça alors le problème est que les caméras ils n'aiment pas trop le ah oui mais en fait c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux sur mon retour ici là sur mon écran là il ça et donc là pour moi j'ai pas encore assez ombré mais de rien ah bah c'est bien intéressant la même manière qu'elle galère un peu avec les ombrages il aurait besoin de tes conseils je pense à bas il a qu'à venir tous les jours il aura des conseils tous les jours donc pas de souci donc là on a fait un wash donc ce qui donne un premier effet d'ombrages justement pour pour t'apprendre là et donc là on a mis une semi mise en volume on l'a brossé donc on l'a brossé on l'a brossé en nettoyant et on va repasser une deuxième couche et cette fois ci ça va être un chef et ça va pas être un brossage à sec ça va être un brossage en fait pour pour faire un wash et là ça va être un shade donc on va changer de petit pot et là on fait l'ombrage donc shade shadow ombragé en fait et donc on va aller chercher cette fois ci le dark tone pourquoi le dark tone alors dark tone c'est quand même un wash ok vous voyez c'est un wash mais on va aller le chercher pour le mettre dans le métal parce que le médium est beaucoup plus fort et donc comme il est beaucoup plus fort il va beaucoup être beaucoup plus brillant et donc sur le métal c'est nickel c'est à dire que vous avez ombré votre métal mais vous allez garder quand même un effet brillant et donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa donc là on va mettre 50 50 voilà donc regardez alors attendez hop je vais vous montrer donc regarder un petit peu comment ça donne et donc les wash et les glacis ça sert à ça là je veux pas faire de shade spécifique parce que les autres shades que j'ai en fait c'est des shades coloré là je veux pas mettre de bleu je veux pas mettre de choses et j'utilise le wash pour faire un shade justement donc je le dilue un peu moins et donc là on va aller travailler les métaux avec mais là cette fois ci c'est du shade c'est à dire qu'on va chercher l'ombrage on va pas brosser comme on faisait juste avant par contre je vais pas aller le chercher sur la haute que sur le métal ou sur une armure par exemple parce que parce que ça va ça va briller un petit peu donc on va éviter un peu donc ici pas pas de souci pour le mettre sur le casque ici et donc ça va donner un joli aspect et pareil sur le métal excusez moi je me suis fait un petit truc sympa à manger tout à l'heure la l'espèce de raclette patate machin mais mon stomach il dit j'en peux plus j'en peux plus arrête ton stream j'en peux plus et donc et donc voile ou donc regardez ici en faisant ça ça vous donne ces effets là donc pareil pour tous les shades on enlève un petit peu et shadow on enlève un petit peu ce qui pourrait faire générer des tâches qui vont pas dans l'effet d'ombrage et donc voilà donc après on peut le sécher sans aucun problème ici donc on rebosse sur les métaux donc si je voulais par exemple ici un shade qui soit pas brillant donc un ombrage on utilise notre peinture on dilue à l'eau c'est à dire de la pa parce que la game ça l'est un peu un peu un peu épaisse pour faire ça vous prenez de la pa de la prince auguste qui a des pigments qui sont beaucoup plus fins et après vous le mélangez avec de l'eau et vous posez gentiment mais vous diluez pas trop fort parce que si vous diluez trop fort ça va devenir mat sans et l'ombrage va être trop trop ténu trop atténu en fait il va il va être moins visible il va être un peu plus flou et donc donc c'est un peu c'est compliqué donc finalement je vais le faire en deux vidéos suivant j'arriverai pas à faire enfin et après ben bien sûr comme d'hab on sèche on sèche au sèche cheveux pourquoi ça c'est un de mes outils les plus utilisés parce que comme j'ai dit ça chauffe le médium ça fait comme un vernis quand vous chauffez un vernis comme une voiture de carrosserie fait qu'une carrosserie de voiture quand les faites la couleur si vous chauffez le médium ça fait comme un vernis ça rigidifie et c'est encore plus résistant après vous pouvez être bon votre doigt dessus vous verrez quand je l'ai peint vous allez mettre les doigts dessus ça s'enlèvera pas parce que c'est super résistant c'est comme si on mettait des couches de vernis successives sur la figurine là j'ai ombré ceux de cette couleur sur le métal par contre je vais être obligé de changer mon peau parce qu'il est pigment de métal au dessus et comme là je vais travailler la peau et les autres les côtés du tissu on va éviter de mettre des pigments de méthane donc je reviens tout de suite je change mon peau j'arrive ah mon dieu ça sent le pain d'épices là bas à côté à côté de l'atelier là bas dans la cuisine des studios là ça sent le pain d'épices sa mère j'ai envie d'en bouffer bon c'est un petit c'est un petit joke avec avec la commu mais ouais c'est alors si vous avez des questions pour ceux qui arrivent qui arrivent de les minutes maker de part parfois n'hésitez pas à poser moi des questions je vais vous répondre tout de suite moi j'ai donné des centaines et des milliers d'heures de cours j'ai fait ça pendant très longtemps donc donc voilà d'ailleurs je fais ça tous les jours anciens donc là c'est résistant regardez vous pouvez faire ça sur du métal regardez ça s'enlève pas du tout pourtant c'est du métal si vous faites ça sur du métal et vous n'avez pas chauffé avant c'est foutu c'est à dire ça va pas tenir donc votre figurine là on va dire entre guillemets a peut être fini mais maintenant on va s'occuper des ombrages coloré c'est à dire c'est l'ombrage n'est pas que noir marron foncé on va utiliser aussi des couleurs alors et ça ça fonctionne bien parce que j'ai une palette sèche aussi ok donc là on a le visage on va chercher l'ombrage donc nos visages de base et donc du beige rouge qu'on a ou h donc au non c'est pas sauf tone c'est strong tone voilà ça d'ailleurs va falloir que j'en rachète on est quasiment pu et donc on va s'occuper du visage pour ombrer le visage donc on va pas aller au noir on va pas aller chercher quelque chose de de trop violent on va les chercher entre justement cette couleur qui est beige rouge et on va dire un noir un peu brun ça ça va être trop foncé donc on va essayer de trouver un mélange ici c'est un peu trop marron ici en fait c'est le dégradé des deux ici c'est un peu cuir rouge le problème c'est qu'on a déjà du cuir rouge sur la sur la figurine donc ça va être un peu compliqué le marron orange ici ça va pas aller donc ici n'ayant pas de couleurs simples on va être obligé de faire des mélanges plus une dilution bas on va on va reprendre un ou h qu'on va utiliser en shade c'est à dire le soft cette fois ci qui va rendre aussi le visage résistant et on pourra l'éclair je sais pas pourquoi je mets ça là je mets ça là parce que je crois que j'ai plus de récipients si c'est bon hop comme ça je vous montre avec ma petite mon petit truc tac tac donc ça c'est très soft c'est très léger donc j'ai dit que je le ferai avec des pigments avec une autre peinture mais là j'ai pas la couleur dans mon dans mon catalogue qui va fonctionner avec ça donc là on va chercher à avoir une dilution quand même assez faible voilà donc là c'est du 1 pour 3 c'est à dire vous allez mettre trois mesures d'eau pour une mesure de 2 h et vous allez travailler avec un pinceau qui a un peu moins de réserve d'eau que le gros et vous allez bosser sur le visage donc vous allez voir c'est pas c'est pas violent le but c'est de pas être violent donc ici pareil la même couleur vous pouvez l'utiliser sur les cheveux parce que c'est dans la même le même ton ici pareil sur les mains j'ai une correction à faire là on va la faire tout de suite a séché on va tout de suite la corriger avant de mettre voilà avant de mettre le wash parce que sinon donc là j'utilise ce wash c'est marqué wash mais je l'utilise en tant que shade donc là vous allez voir les yeux qui vont apparaître mais tout qui va paraître et pareil ici on va le chauffer de la même manière donc là on est sur du 28 1 donc imaginez sur du 30 35 voire du 40 chez games par exemple c'est tellement bien on va en mettre aussi sur le sur le bâton parce qu'en fait c'est du vert mais en fait ça va donner une sorte de bois comme une sorte de bois un peu jaune tout en aidant un peu un peu vieilli et grisâtre pareil on va éviter d'en mettre trop non plus pour éviter de saturer et pareil ça ça protège aussi votre 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 pose de peinture donc ici on part par capillarité donc ce qu'on appelle capillarité c'est par le mouvement de l'eau donc ici vu qu'on travaille on peint en profondeur donc pour peindre en profondeur faut que ce soit le plus dilué possible si vous diluez trop avec de l'eau ça va devenir mat si vous le diluez avec du médium ça veut dire brillant ou pas c'est quoi ces nombres c'est quoi ces nombres comment ça quel nombre les nombres que je te donne c'est là c'est du 1 pour 3 en fait c'est une mesure de la peinture et trois mesures d'eau c'est ça ce que tu voulais dire les noms c'est ça non enfin qui voulait dire tu voulais te savoir c'est ça en fait c'est là le nombre de mesures dans le mélange entre la peinture et l'eau ou là où entre entre différentes peintures donc pareil ici non après non après qu'est ce que j'ai dit je sais plus c'est tellement mécanique ce que je dis que je me rappelle plus 30 40 les deux c'est la taille à c'est la taille des figurines c'est la taille des figurines 28 mm c'est la taille 30 c'est donc 30 mm trois figures des 40 c 40 mm c'est la la taille des games workshop en fait 28 c'est les petits c'est là c'est cela c'est des 28 mm voilà là vous avez fait l'ombrage il s'est déjà fait là c'est sec alors comme vous figurez n'est chauffé assez souvent votre figurine est chaude et comme elle est chaude vous allez poser votre peinture elle va sécher beaucoup plus vite et ça c'est trop cool ah je parle peut-être trop vite ok ok ouais donc c'est en fait selon la taille en fait de la figurine il ya des trucs c'est le but il fait mal de prendre c'est la taille oui n'hésitez pas à poser des questions les amis un vraiment poser des questions le tchat va la plupart du temps vous répondent parce que c'est des c'est des gens qui me suivent depuis déjà très longtemps et donc ils vont pouvoir ils vont pouvoir vous vous aiguiller mais mais n'hésitez pas c'est pour vous expliquer un petit peu toutes les toutes les différentes dimensions donc voilà vous voyez que là c'est un petit peu plus brillant un peu plus un peu plus on va dire entre guillemets protégé c'est comme si vous la vernissée et après on va la retravailler au détail avec de la prince auguste donc pa prince auguste ou valero c'est la même c'est la même société et donc on va pouvoir commencer à redonner les les couleurs et redonner lumière tu vois il fait exprès de ne pas me lire pour pas rire aïe 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 dieu vous êtes ce tchat les amis qui arrive là parce que attention moi j'ai l'a commu que je mérite un alors attention l'autobot ouais c'est ça chier alors on continue ça c'est lequel ça c'est cela pour fermer watch on va mettre là bas faut faire du multichot dans ce cas le gauche ok donc là les complètement espice pas aller aller complètement les complètement on va dire fini si vous voulez faire du jeu un là en combien de temps j'ai mis une heure pour la faire donc c'est pas excessive vous avez rendu beau sauf que moi je vais pas m'arrêter là parce que c'est pour figurines pour un des pour un des un des modaux de la chaîne et dans nos deals je dis je vais lui faire une figurine plutôt plutôt hype plutôt plutôt bien 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 fun et donc on va continuer donc on va améliorer donc ça vous êtes à cette dimension là vous n'êtes pas obligé de faire les yeux en fait parce que sur une table de jeu c'est trop loin et il faut se mettre à 10 ou 15 cm pour voir un truc donc c'est pas voilà si c'est pour du jeu ça pas grand grand intérêt mais maintenant on va passer à une étape où on va donner un peu plus de visuel l'autobot un dent contre moi depuis que je suis arrivé j'ai l'impression d'avoir donc là on va faire le truc le plus simple ça veut dire le bois ici vous avez vu qu'il est une sorte de bois un peu vert marron etc et on va les reprendre notre gris pierre donc c'était notre couleur de base ici hop gris pierre et on va prendre il est où il voit ici après en taille tu as aussi du 172 les toutes petites figurines en plastique de notre enfant c'est les 1,35 les grosses figurines durama maquette de chars ouais c'est ça après il y en a qui ont des échelles à maquette donc 1,72 1,48 1,35 et après pour les pour les gens qui font du de la figurine de jeu ça va être 28 35 40 mm en fait il parle en millimètre parce qu'en fait c'est du pied aux yeux c'est de la taille aux yeux en fait qu'on compte en figuriniste alors que les autres tout ce qui est maquette et autres c'est c'est en bas en pourcentage en échelle donc c'est ça ça se répond pas c'est pas de la même manière donc ici on va utiliser complètement en pur ici a quasiment aucune dilution et on va dessiner les tout premiers éclairage du bois donc c'est très fin je sais pas si vous pouvez voir un petit peu on va essayer d'être un peu plus près mais bon c'est du 28 mm donc je suis pas sûr que la caméra apprécie le visuel de 28 mm surtout qu'il ya du métal ok on va diminuer un petit peu hop voilà on va on va mettre une petite mise au point un peu plus cool voilà c'est un peu mieux donc là vous avez vu j'ai commencé là à faire les premiers traits de bois c'est très très fin garder mon tout ça c'est très très fin et on va prendre 50% d'ivoire 50% de gris pierre et on va faire le deuxième éclairage donc en fait ce que je mets là va devenir très très mat donc c'est pour ça qu'au début il faut absolument que votre votre support soyeur résistant et comme on a mis beaucoup de résistance dessus avec avec les médiums ça fait quelque chose de lisse donc derrière quand vous travaillez vous pouvez travailler des trucs super fin vous avez vu le bois comment je le travaille là et comme c'est très fin eh ben eh ben ça 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 marche beaucoup mieux sur quelque chose qui est lisse parce que si vous panier peignez par exemple avec une palette humide le souci est que le médium de votre peinture va se mélanger dans la palette et quand vous avez posé votre figure votre peinture sur votre figurine vous allez poser que des pigments comme si vous posez des pigments et le problème des pigments c'est ce que c'est ultra mat et donc vous avez perdu tout la mécanique de la peinture c'est à dire le médium qui tient la peinture et donc voilà donc ça c'est pour ça que moi je suis resté ça fait plus de ça faire plus de 25 ans que je peins bon j'ai un trop de temps où j'ai plus peint mais mais voilà c'est le médium est ultra 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 on va en dire pas mieux mais presque obligatoire si va voir une figurine assez résistante avec un rendu cool c'est pour ça que les les gens qui font des peintures on va dire de buste avancée ou de trucs pour les pour les redire pour les salons pour les musées il peigne à l'huile parce que le le médium de l'huile est ultra résistant il peut être chauffé il peut être poli et c'est mais nous à l'acrylique le souci c'est que notre médium est un peu moins résistant parce que bah c'est de l'acrylique tout simplement c'est des petits pigments plastique qu'on pose même les pigments métaux c'est du plastique c'est pas du métal et donc le but de rendre résistante notre figurine va d'être donc de travailler avec les médiums mais il y en a beaucoup qu'ils font pas en fait et selon les peintures ont pas tous les mêmes les mêmes médiums le pa par exemple comme c'est une peinture qui vient beaucoup de l'historique donc prince auguste et valero comme ils viennent beaucoup de l'historique il n'y a pas beaucoup de médium dedans c'est pour ça que je remets des wash dessus où je mets des shades pour pouvoir protéger la peinture et des dégradés que vous avez fait sur votre figurine et donc la rende lisse etc 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 des fois sur les figurines qui sont plus grosses je prends une peinture qui s'appelle une sorte de peinture plastique donc des peintures plastique c'est games c'est formula p3 côte d'armes high core et ça c'est des peintures où le médium des dents est super résistant et donc ça pour faire des bases sur des gros volumes c'est excellentissime c'est mieux que de la prince auguste voilà mais sur des petites surfaces faut mieux avoir la prince auguste parce que vous boucher moi les trous et les dégradés que si vous prenez de la gamme ce problème de la game si vous la prenez direct du pot à la fille à la figurine ça va être très mat le pigment est très épais et donc il risquerait de cacher des trucs et vous pouvez pas faire des trucs super fin vous êtes obligés de faire des dilutions c'est voilà c'est une misère en plus maintenant la formule chimique de de la de la game ça a complètement changé assèche beaucoup plus vite et vous perdez énormément de peinture ce qui n'était pas le cas des peintures à l'époque donc à donc la minute maker ta palette humide de ce soir mauvaise idée pour faire ta poison ivy de 15 cm plus pas bonne idée plus ou moins pas bonne idée à ta poison ivy à moi je l'aime et dans un autre dans un autre truc alors tu peux tu peux travailler avec la palette humide si tu veux enfin mais c'est que derrière faut absolument que tu protèges les pigments parce qu'en fait tu fais que des poses de pigments et le problème des poses des pigments sur une figurine c'est qu'ils sont pas protégés tu mets ton doigt dessus tu vas tout enlever oui mais bien fallait bien tenter et donc après si tu mets justement des wach et des glacis donc les wach les glacis tu peux pas la mettre dans ta palette humide parce que tu vas perdre ton médium tu le mets dans des petits des petits trucs que je mets si tu mets des wach tu vas récupérer tout le fait que que tu as perdu dans la palette humide et donc en fait tu peux rattraper le le souci de la palette humide mais pourquoi prendre une palette humide si tu es obligé de retravailler derrière alors tu prends la palette sèche tu as déjà tout dedans voilà donc ça c'est une approche après palette humide c'est très bien si vous bossez un tout petit peu vous mettez votre palette au frigo et vous la ressortez bon vous avez toujours vos couleurs mais moi je je peins 6 à 8 heures par jour donc j'ai pas besoin de palette humide en fait donc voilà tu peux travailler à la palette humide sauf qu'il faut vraiment que tu protèges ta figurine avec des wach des glacis des ancrages par exemple de l'encre etc etc faut vraiment que tu protèges et fixe ton pigment mais palette humide tu peux mais t'arrivera pas au même rendu que moi alors où faudrait que tu travailles un peu plus on en était ouf ouais on était au bois donc le bois on va on va est ce qu'il marche du wach là hop on va refaire justement comme je vous expliquais on va remettre un wach par dessus de ce qu'on vient de m pour justement protéger les petits pigments combien de m vous avez vu qu'on a mis on a émis des lapins dure pigmentés et donc vous allez assombrir le bois donc c'est très très fin regardez regardez vous avez des petites tâches les traits tout ça c'est ce que j'ai fait avant mais comme là on remet un wach par dessus on va le bloquer cqfd ben ouais c'est ça c'est ça ok donc là on va pas travailler plus faut qu'on travaille la même qualité sur toute la figurine si on travaille que sur un truc bien ça va ça va pas fonctionner en fait donc là on va travailler le visage donc on a notre ivoire qui est ici ok vous avez vu les la le bout de mon pinceau on va le mettre par là on va remettre notre couleur de base qui est donc du belge du belge je crois le belge rouge voilà le belge rouge qui est notre peinture de base et là c'est ça va être une autre pratique là ça va peut-être du wach ou ou du ou du chef qu'on va mettre sur le visage ça va être des glacis donc une glacis encore une étape au dessus c'est à dire c'est une la dilution pour mettre de la couleur pour redonner de la saturation à la couleur donc là on va faire notre mélange des deux donc le mélange va être très matin bien sûr parce que on pose notre 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 peinture directe d'ailleurs le pinceau les trop gros là je pourrais faire les ongles mais je veux pas faire les ongles vous la corde et là vu que la peinture en dessous elle est brillante donc pas brillante mais allez à les protéger c'est super dit c'est à dire que vous pouvez faire des traits super fins et le pinceau il glisse dessus c'est du bonheur vous avez presque l'impression de peindre sur du verre en fait et vous avez déjà vu sur du verre c'est pouvait faire des trucs géniaux quoi voilà c'est exactement la même manière bon j'exagère sur du verre mais donc là on va redonner les contrastes donc on va redonner les volumes à ce qu'on a perdu bas on les a même pas donné en plus on les a même pas encore donné donc on travaille les phalanges alors par contre là les phalanges ils n'ont pas été mis donc je vais les dessiner c'est marrant je voulais faire un petit truc alors je vous rappelle les petits amis de tchat qui vende avait le raid c'est un tuto enregistré qui sera publié sur youtube et après qui rassure sur mon patréon j'en fais tous les soirs merci de l'accueil une bonne nuit et à bientôt et bon live bonne soirée bas n'hésitez pas à repasser un que ce soit il faut enfin tout et toute la petite bande à l'ami les minutes maker tout le monde n'hésitez pas à passer et vous verrez un vous vous follow comme ça vous aurez tous les live de quand je travaille donc à plus là on travaille le bout du nez toujours ok l'eau du l'eau du nez ici pour donner un volume sinon vous allez perdre votre volume voilà ici je reste encore quelques minutes le temps de tout ranger vas-y range 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 hop on va travailler le haut du menton pour dessiner ici alors la pommette avait pas vraiment bien gravé mais on va la dessiner l'autre côté pareil par contre là faut que je fasse gaffe à la vision parce que je suis droitier voilà ici on va travailler en pointillés pour le dessus du crâne voilà donc vous avez les volumes qui commencent à apparaître vous représentez les volumes et donc là on recommence alors ce qui est bien que la pa c'est comme elle est quand vous la travaillez comme ça surtout là la petite la l'ivoire allait pas très elle est pas très recouvante alors comme elle est pas très recouvrant recouvante vous pouvez faire des détails très très fin c'est à dire pour passer plusieurs fois et donc au fur et à mesure vous en mettez qu'une tout petite un tout petit peu et donc ça vous permet de faire des dégradés donc là on travaille entre les deux lèvres voilà donc à n'hésitez pas vous partez là mais n'hésitez pas à repasser quand vous voulez pareil là la structure est pas ultra ouf donc je vais dessiner ici le creux cas ici alors le creux le relief du creux parce que si je peins le creux ça va faire un osl inversé c'est à dire que ça fait une lumière qui vient de l'intérieur ce qui est pas bon soit ce type de perso donc là on continue tranquille ou et après on fera un glacis ce que vous expliquez tout à l'heure donc là on va mettre un peu plus de blanc un peu plus d'ivoire voir c'est un blanc cassé là on cherche on a fait un petit dégradé ici du foncé au plus clair et ont choisi dans le dans le dégradé ce qu'on a ce qu'on a utilisé la retravaille les zones mais on diminue l'intensité de la zone ce que la plus est éclairé moi on doit prendre de surface en plus ces figurines ils sont un petit peu perdu sur la sculpture donc on va écrire un petit peu les pommettes hélas sans faire les yeux juste avec l'ombrage qu'on a mis avant avec le wash et le shade pas tout va réapparaître en fait là on travaille un petit peu ici au travail le bout du nez le haut du nez ici regardez ça devient beaucoup plus visuel l'arrêt du lion là l'arrêt du lion en fait à les droites mais c'est le tri en coque suit cas au dessus ici pareil elle n'a pas été sculpté donc je vais la dessiner voilà c'est plutôt pas mal normalement il ya un morceau de pouce ici de ce côté là là le voilà je vais le choper ici le bout des phalanges vous avez vu que ça s'atténue j'ai quand je le pose c'est très très blanc et après quand la peinture à sèche à s'atténue donc ça vous permet de faire des choses très 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 fine donc c'est sûr si vous voulez faire de la peinture rapide bah arrêtez vous étapes d'avant tout simplement au bout d'une heure c'est assez rapide pour répondre pour pour comprendre la peinture simple comme ça alors simple il ya peut-être certains qui vont dire ouais c'est simple parce que c'est ton métier mais en fait vous peignez votre figurine comme si c'était un cahier de coloriages c'est à dire cette zone à les bleus cette zone à les rouges chez zone à les verts c'est un machin et hop vous séchez tout vous vous solidifiez donc avec un ses cheveux ou autres vous solidifiez et après vous passez vos watch et vos glaciers et tout sera mis et vous pouvez passer à une autre figurine ça va très vite et en plus si vous en faites trois quatre d'affilés ça peut être encore mieux donc bien sûr c'est un viking c'est un poche tron 1 il boit toute la journée je vois qu'il ya même pas une gourne en forme de corne à côté alors qu'il devrait on va lui faire un peu un pif pif là comme la fraise là les alcooliques là qui sortent des bars excusez moi les amis si vous êtes des adeptes de bar mais vous voyez de quoi je parle et avant lui mettre un petit peu de rouge et donc là c'est ce que je vous explique on va passer à un glacis donc là on va donner une couleur donc c'est pareil ça est une peinture qui va être diluée donc on va utiliser du vermillon rouge 100 pourquoi j'utilise du père encore c'est que les pigments sont très fins donc ça va me donner un glacis super fin donc ça va être beaucoup mieux à travailler en fait et au séchage il sera un peu plus violent donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup vous mélangez bien avant pour bien votre médium et votre pigment se mélange on va changer de pinceau ce que celui là est trop fin pour faire un glacis on va prendre un autre pinceau qui est plus court mais qui a plus de réserve regardez il est un peu plus court il a plus de réserve donc c'est un poil court ce qui permet de prendre l'eau et de la de la diffuser sur la figurine donc on va prendre notre flotte et on va chercher quelque chose de ultra transparent voilà on va se retrouver par ici ici on va le passer un petit peu ici pour voir la transparence ben voilà c'est plutôt pas trop mal surtout que c'est une peau on va voir là c'est quasi invisible mais comme on va le faire sur quelque chose qui est très clair parce qu'on a éclairci auparavant ça rappelé qu'on a éclairci bas le rouge va ressortir donc là on va lui faire un pif alors pif il va pas être rouge rouge 1 mais juste vous allez voir qui va être et ça en fait il va être un petit peu rougeade ça va être un glacis et le glacis penser à glacis glace brillant et en fait ça va ça va briller et cette fois ci à briller mais ça va ça va lustrer en fait la figurine c'est à dire c'est la dernière étape de ce qu'on a parti du départ c'est à dire wash on lustre on protège le shade on donne un ombrage on protège encore une fois on fait notre dégradé avec des peintures qui sont toutes fines donc qui sont très mat et on remet enfin un glacis derrière pour donner quelque chose de plus on va dire de pour garder là pour garder la couleur et je vais vous montrer là des figurines qui ont été glacés qui sont finis vous allez voir ce que ça donne donc là comme les nains ils ont bien bu ok donc on va mettre une toute première couche toute simple on va bosser ici sur les phalanges pareil les phalanges en dessous même si on les voit pas le coup d'ici pareil ici un petit peu le menton la lèvre inférieure l'entourage des yeux c'est très fin pour l'instant on peint par capillarité on n'a pas pas une seule fois les yeux là ça c'est les yeux de la sous couche grise on l'a pas travaillé on reprend on enlève un petit peu on regarde si on a beaucoup vous allez voir que le rouge va apparaître il va voir un nez de poche tronc et donc c'était le but recherché moi j'aime bien c'est comme les nains dracham à l'époque quand je peignais les nains dracham j'aimais bien qu'ils aillent le nez un peu un peu rouge hâte c'est rigolo et martin pareil qui est donc le peintre officiel gardez là vous commencez à voir le visage un peu plus rouge hâte alors moi je le vois rouge déjà voilà là on va commencer oh mon dieu il a tabassé dans la vina ce lien et on recommence et ça c'est des glacis c'est juste vous redonner la saturation à la couleur pour ressaturé votre couleur donc vous donner plus d'intensité regardez là je l'ai passé trois fois il est quasiment invisible et justement le fait de mettre des choses très très fine comme ça ça permet de lisser la figurine et donc si vous mettez dans une palette humide en fait ça fonctionnera pas parce que le médium vous allez le perdre malheureusement alors que là je l'ai toujours il est dilué avec l'eau mais je l'ai toujours on va bosser un petit peu sur le front ici pourtant là on est sur des proches des couleurs de super prochain rouge orange marron clair c'est des couleurs très très proche donc regardez il a le nez du poche tronc vous voyez un il est rigolo son lien s'il arrêtait d'aller d'alise bourré la tronche peut-être qu'il serait mieux le chef on travaille ici sur la petite la petite sculpture qui a juste tout l'oeil là pareil toujours avec ce axe au h à la rite du lion le choppe et on compte et on continue et ça le glacis c'est vraiment le truc le plus long à faire mais c'est ce qui donne vie à votre figurine donc regardez le nez il est là on va reprendre notre petite touche d'ivoire qu'on avait vu qu'on boit de trucs ici on va le mélanger avec ça quelque chose de très coloré bas de très de très comme s'appelle le très rose et on va lui mettre le petit point qu'on avait perdu tout à l'heure et voilà on va rechoper le rouge on va rechoper le rouge du museau vous pouvez même aller plus loin et faire les narines alors par contre là j'ai plus de blanc j'ai plus d'ivoire choper les narines de chaque côté voilà et voilà il a un joli niais de pif d'alcoolique moi ça me fait kiffer donc là vous avez vu que tout l'éclairage a disparu regardez c'est un peu rouge quand même et là on va redonner des tout petits éclats qui avait disparu sous les glacés qu'on a mis et les waches donc le pouce il est derrière ici là on retravaille les pommettes donc toujours avec ce mélange à parce qu'on va éclaircir justement le rouge qu'on a mis en profondeur et voilà il devient devient très très lisible oui il va pas plus loin donc là je vais vous montrer ce que ça fait des glacis quand vous faites sur des dimensions qui sont un peu plus grande voilà ça donne des choses comme ça gardez tout ça là vous avez vu c'est à moitié brillant regardez c'est lisse c'est clean parce que j'ai mis des glacés par dessus voilà c'est du guide c'est tout simplement des glacis là sur une étape où il n'y a pas de glacis je vous montre là il est dégradé mais ya pas de glacis regardez c'est très très mat ça c'est des commandes que j'ai à finir pour la semaine prochaine et après vous avez des choses tellement que c'est glacé après vous pouvez faire même faire croire que c'est de l'eau par exemple vous avez l'impression que c'est de l'eau et humide non c'est juste des glacis il ya absolument aucun vernis siens j'ai juste des glacis de couleurs l'une par dessus l'autre et ça donne de l'effet d'eau comme si c'était comme si c'était brillant en fait sans utiliser un vernis c'est juste le fait de mettre des couches dessus de deux glacis ça donne ça j'en étais où bon là je vais pas aller plus loin pour le visage par contre je vais bosser ici pour les yeux pas plus après c'est du 28 mm faut pas trop trop aller trop loin non plus allez on va quand même faire des ongles parce que moi des figurines sans ongles ça me paraît on en aura mis moi qui voulait faire qu'une petite heure là dessus non mais on a on aura fait deux grosses heures donc ici vous aurez pu par exemple mettre une tâche une tâche noire puis après l'ivoire par dessus et vous n'êtes pas obligé ok donc là voilà un truc un truc un visage assez simple maintenant on va s'occuper toujours la même manière des cheveux donc le cheveux c'est marron orange on va l'éclaircir eau il est où ici uniforme japonais qui est une sorte de jaune un peu cassé hop et on va faire la même chose on va éclaircir puis après on va mettre un glacis et voilà toutes les étapes c'est comme ça en fait on va travailler zone par zone c'est toujours la même technique pour tout en fait dès que vous avez compris ça vous pouvez faire tous les mélanges et tous les dégradés que vous voulez sans souci donc on va reprendre ce temps cela et on va trouver donc les éclairages là on donne le premier reflet en eau puis après les reliefs ici et par exemple les cheveux vous n'êtes pas obligé de faire un glacis car à part si vous considérez que les cheveux sont un peu gras ok mais tout ce qui est cheveux et poils n'est pas obligatoirement un petit peu gras comme une peau vous voyez vous pouvez la laisser tout simplement tout simplement bas mat donc mat donc mat dans ce cas là vous faites pas de glacis ou si vous faites un glacis vous mettez énormément d'eau et comme ça vous n'aurez pas l'effet du médium qui va qui va un petit peu on va dire satiné Gardez sur le dessus de l'écran ça fait des tâches comme un vieux c'est un vieux qui prend trop le soleil c'est bientôt mon parce que pour ça que j'ai fait ça tout à l'heure on va remettre ici un petit peu d'ivoire dans notre mélange l'ivoire je laisse je le sais j'utilise beaucoup pour éclairer mais mais aussi le gris donc là on va choper le bout de la barbe et longtemps que j'ai pas fait un but bar comme ça là on peut choper les sourcils qu'on avait laissé un petit peu de côté parce que ça sert à rien de faire un dégradé sur les sourcils qui font un dixième de millimètre on va choper ici l'éclairage au milieu de l'autre et on bosse les plus gros reliefs ici de temps en temps ça repasse dans ma bouche pour humidifier un petit peu mais faut éviter de le faire voilà déjà ça rend brillant votre figurine il n'est pas mal ce petit hulk ogan hulk ogan là je reprends de l'ivoire pure un tout petit peu et on va rebosser un petit peu des éclairages au bout du nez le haut du nez ici l'angle de la pommette là on va choper un tout petit morceau de sourcils ici voilà tac là j'ai mis on va l'enlever ok parce que mes tâches ils sont bien là alors je vais rajouter un petit peu il n'y a pas cette tâche c'est un rouquin je vous rappelle donc il a une peau qui aime pas trop le soleil parce que un anglo danois le soleil c'est pas trop ça sa tasse de thé c'est plutôt pas mal on va reprendre un petit peu d'ivoire et on va finir le bord de la moustache pour justement rechoper du contraste pour que la figure 1 soit lisible à 15-20 cm c'est quoi bon ben j'espère en tout cas ça vous plaît on a fait ça le métal ici on va pas travailler la main n'a pas travaillé on va bosser ce côté vert ici donc notre verre normalement on l'a toujours ici où c'est caché dans cela mais on va utiliser notre gris pierre cette fois ci on va pas utiliser d'ivoire j'éclaire énormément gris pierre parce que c'est une couleur qui est assez neutre et c'est une sorte de verre aussi donc c'est un gris un peu cassé et là comme la figure une est très orangé rouge le verre va très 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 bien fonctionné donc là on bosse les reliefs alors bon là les plis n'ont pas été dessiné donc moi je les dessiner donc là aussi chopé voilà c'est très c'est très neutre en fait ce que j'ai mis on reprend du gris pierre simple je me rebosse à certains endroits sur je vais faire où il est là je suis gars s'il va être content de ta figue au plus tard un tuto sur cette fille que c'est cool et là on va pas éclairer beaucoup plus parce que ça sert à rien d'éclairer beaucoup plus en tout simplement ici ça n'a pas été trop éclairé pour que là ce soit il trop éclair en fait si ici c'est plus éclairé que là c'est pas logique dans le visuel alors pour profiter on a de l'ivoire on travaille un peu ce manche là donc là c'est un c'est un c'est un bois vraiment très spécifique très gris gris verdat et pas un marron qu'on peut trouver habituellement pareil non ça c'est quoi ça ça c'est pas la bonne couleur on va prendre notre couleur qu'elle a mal et elle est un peu atténuée ici pour faire les cuir donc tuer rouge tuer rouge la pop tuer rouge et pareil et et tu le et tu le mélange toujours on va éclaircir au gris pierre avec un dira mais c'est du rouge tu éclaircies avec du verre vous inquiétez pas le visuel marche très très bien ensemble ça évite de donner quelque chose qui est très rosé et en fait le rendu est beaucoup plus neutre que vous croyez c'est à dire que le vert et le rose vont pas obligatoirement se taper sur le museau quoi c'est à dire que ça va bien fonctionner ça va très très bien marché ensemble après moi je n'ai rien inventé tout ça c'est tout ce que j'ai fait par par test et par essais et par des amis en tout simplement donc ici vous avez vu que c'est quand même assez brillant et en fait ça ça va changer donc là je suis en train de redessiner carrément ça va changer parce que toute façon comme on va peindre le socle et 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 comment s'appeler et remettre soit des pigments sur autre chose ça va disparaître et regarder le gris pierre romatifie énormément là là l'effet donc là on remet encore du gris pierre dedans dans notre mélange et on peut bosser un peu plus les arêtes ils sont déjà très clair mais il faut que ce soit il ya un voilà un du du tuyre qui a vraiment été utilisée violemment et vous savez que quand il est utilisé les bords du tuyres il craque et il est très très clair donc le gris pierre est très très bien pour ça voilà on fait câble toujours du gris pierre cette fois-ci pur alors j'éclaircie énormément que cette couleur c'est un simple un produit miracle donc là on a platineau de pensions vous avez vu mon plateau et on pense et la platine regarder alors vous verrez mieux là regardez je le tourne tac il est plat hop il est grand hop il est plat et comme il est plein on va prendre le côté plat pour juste choper l'arête et voilà vous avoir le rendu qui va paraître pareil la ceinture ce que c'est la même couleur donc là le marron qu'on avait chopé tout à l'heure bon c'est plutôt pas mal ok on va changer de pinceau parce qu'on va s'occuper de la cape gris pierre et voir c'est vraiment un produit miracle gris pierre là on chope que les arrêtes vous avez vu hop j'ai aplati mon pinceau aussi moi c'est je le fais vite fait donc c'est pour ça que on monte pas obligatoirement choc que les volumes vous avez vu le gris d'ici on n'y a même pas touché et pour l'instant ça sort bien alors qu'on n'a rien mis de spécial ok donc on s'occupe déjà des gros éclairage donc vous inquiétez pas si c'est violent ça va s'atténuer après avec les glacis qu'on va mettre hop on va reprendre du gris pierre ici on a un petit peu le sécher et on va commencer à texturer détenir un petit peu plus de texture et de vie et de vie même si il n'est pas très 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 bien ressorti va donner quelques vies des traits horizontaux ici on va donner un peu de vie à ce à ce tissu qui est je sais pas trop ce que c'est c'est du cuir ou du ou du attendez j'avais oublié d'en faire un petit là c'est du cuir ou autre maintenant ivoire gris pierre là on n'en met pas partout on met qu'à certains endroits de lumière qu'on veut que la lumière soit un peu plus violente donc là c'est vraiment plus du du feeling quand vous faites des cuirs comme ça plus qu'une grosse technique spécifique voilà ça vous voyez vous pouvez commencer à voir la texture vous a l'impression que c'est un cuir de fou qui a travaillé et qu'a subi mais c'est exactement ce qu'on veut redonner on fait des petits traits et vous j'ai dit les voir l'ivoire c'est tellement à s'atténue tellement que que c'est presque plus lisible on va continuer à prendre cette ivoire pour bosser ici sur le gris donc vous choper pareil regardez le pinceau est plat le bout du pinceau est plat regardez et on chope que la superficie donc le gris devient le plus profond il devient puis la peinture de la couleur de base la couleur de base la tête ce côté un peu ivoire loup je sais pas trop un truc bien luxueux quoi pourtant la sculpture n'est pas à l'état allait pas type top 1 on dirait une cogne incroyable alors moi je vais rependre un petit peu d'ivoire et là on a presque pas besoin de travailler ici la légende le gris va bien en fait on rechoppe de l'ivoire et on retravaille j'ai été comme un bourrin là et on retravaille tous les toutes les petites arêtes qu'on avait déjà fait tout à l'heure en gris pierre et on les éclaircit à l'ivoire l'ivoire c'est tellement neutre en fait que c'est beaucoup plus facile à travailler en tout cas j'espère que ça vous plaît je vais peut-être en mettre un petit peu ici quand même voilà on rechope l'ivoire ici on chope les les arêtes de la pompe les petits points au bout de la pompe hop ça devant vous voyez une pointe donc par contre ce côté là a pas été scruté de la même manière un peu bizarre on rechope ce qu'on avait éclairé en gris de pierre on va prendre le verre le gris olive qu'on avait plus tôt je sais pas s'il m'en reste il va m'en rester on va prendre le verre le gris olive qu'on avait plus tôt je sais pas s'il m'en reste il va m'en rester ouais et on va faire si un gouache de gris olive et on va les mettre dedans donc c'est un gouache pour qu'on travaille bien dessus on lise bien tout ça bon je dois vous laisser sinon ça va piquer au boulot tout à l'heure je repasserai salut salut bonne nuit à toi et bon taf pour demain donc là où la ouache on va enlever tout ce qui peut être un peu problématique qui proposeraient des tâches donc le wash après qu'est ce qu'on fait on sèche pourra justement bloquer tout ça regardez le vert il se voit pas mais ça donne un effet un peu plus glacé et un peu plus coloré et donc là on va mettre un truc qui est très rigolo qui s'appelle battre rigolo pas vraiment mais on va mettre du marron royal navy donc c'est le 935 et on va le mettre en wash dans la cape il y en a qui peuvent se dire mais putain tu vas me mettre du mer pourquoi tu vas remettre du rouge parce que vous allez voir c'est rigolo c'est sympa ça fonctionne très bien vous voyez toujours ce que je fais avec ma palette on va apprendre notre tinceau qui est un peu dégueulé hop on va faire un wash vidéo vous voyez c'est un peu plus dilué voyez il est là vous allez voir c'est génialissime pour faire ça va fonctionner extrêmement bien avec le verre ce qu'on a déjà mis du verre et non là c'est plus un chaïque c'est vous préférez on va vous dire à des ratés c'est plus un chaïque un wash alors qu'on va en mettre qu'à certains endroits après on va le réutiliser pour merde on va l'utiliser pour redonner ici cette fois ci en glacis donc un peu plus dilué attention on est passé du shade au glacis sur ce qu'on avait travaillé ici en cuir rouge donc là si vous reprenez la zone et vous faites un passage très très fluide ce qui va protéger ce que vous avez fait là la jambe le regarder le pied va être le pied va être encore plus coloré leur travail mais des zones de couleurs par ci par là ok on va commencer aussi à mettre une sorte de petite couleur rouge donc on va le prendre un peu moins du lait regarder dans en haut de la palette et on se rend ici un peu moins dilué pour aller travailler ce métal ici donc là qu'est ce qu'on a mis c'était du vert donc là on met du rouge donc le rouge et le vert va très très bien fonctionner ensemble alors on va pas le chercher trop loin on essaie qu'ils soient pas trop violents non plus par contre voilà on va tapoter un petit peu ici pour aller enclencher cette espèce de rouille donc on va travailler ici en créant une sorte de volume là là voilà ici pareil ça c'est la même base pour faire du sang mais là on va faire de la rouille donc je travaille bien sur la même manière derrière regardez c'est extrêmement mat donc entre la lame qui va être brillant et le rendu du début qui est mat bas ça fonctionne bien en fait vu que ça va être de la rouille comme vous expliquez quand on travaille des tout petits trucs comme ça c'est très très mat donc on bosse à pareil aussi ça ça peut servir pour séparer les mains les doigts ici c'est une couleur j'utilise aussi extrêmement souvent donc là on va refaire un petit glacis ici pour redonner c'était un cuir rouge si vous vous en rappelez un là on redonne c'est l'effet rouge à la ceinture pareil ici ici alors par contre on met un peu plus dilué ici comme c'est un peu plus dilué ce sera beaucoup moins maté ça va être donc un peu plus lustré qu'un des câbles toujours on continue vous allez voir on va faire plein de choses on va travailler sur le bronze ici pour texturer un tout petit peu ce côté métallique on va pas le laisser simplement brillant ccc c'est absolument pas intéressant donc vous avez toujours ce côté brillant tout en étant comme si c'était presque un casque en cuivre entre cuivre et cuivre et cuir en fait on voit là on a travaillé notre petite zone de rouille ici et on va aller chercher quelque chose de très très violent c'est pour ça que derrière ici j'ai mis du vert là que j'ai mis du vert là et un peu de verre ici parce que là on va travailler orange orange et on va mettre un petit peu aussi dans un truc ici orange pour la rouille donc ici on va prendre le même orange que les cheveux donc c'est marron orange qui est donc quelque chose de très très mat je sais pas s'il m'en reste un peu où il m'en reste un peu par contre je vais changer de pinceau pour pas l'abîmer je prends un autre pinceau qui est un peu regardez qui est un petit peu défoncé au bout voilà qui va me permettre de faire des trucs sympathiques donc là il n'y a pas de dilution précise on va commencer tout simplement faire un petit peu de rouille et ça ça marche extrêmement bien avec le métal alors le bon ça rouille pas ça devient ça devient ça devient bleu là on va travailler quelques zones et après on remettra un wash un wash noir qu'on utilisait en shade c'est dire le le wash de dark tone pour redonner un petit peu de brillance donc là on pose vraiment des gros effets bien marron orangé pour faire des zones très rouillé en fait tout simplement mon truc était saturé de flotte n'avait pas poser les pigments ça par contre faut pas trop trop en abusé parce que ça peut ça peut casser le visuel de la figurine en fait il est ou non on va continuer à remettre là je vais vous montrer un peu plus près vous voyez là ouais je vous rappelle qu'on est sur du 28 ans on n'est pas sur du 40 ou du 35 mm ici 1 voilà une belle hache bien rouillée est-ce que notre dark tone est toujours dans le coin logiquement j'en ai encore hop donc là le dark tone on va l'utiliser comme shade donc on va pas le mettre partout on va mettre qu'à des endroits qu'on veut que ce soit un peu plus sombre donc toujours sur le métal donc là je peux en mettre autour du tour du bijou on va mettre ici un tout petit peu sur le métal justement ça va nous donner un contraste qui va vraiment plus visible là aussi alors dark tone est un peu plus brillant donc fait attention là on va bosser là voilà ici pour donner à cet effet un peu plus un peu plus métal qu'a bien vécu on enlève un petit peu pour pas trop rentrer en m donc selon l'utilité soit c'est des wach soit vous pouvez les transformer en shade soit vous pouvez faire tout plein de choses différentes regardez cette hache elle est pas trop cool j'adore moi faire des haches c'est vraiment trop cool donc on met aussi sur le bronze ici qu'on a bossé là et là bon là ça me paraît plutôt pas mal et on va passer au lining qui est donc la fin ça va 2h03 ça va regardez derrière avec toutes ces couleurs et donc là on va passer au lining où on va prendre vu que c'est une figurine qui est assez mat à part à part le métal on va prendre par un fw mais on va prendre un noir games un noir pa on va prendre un noir pa parce qu'on va le diluer pour faire des traits et pour faire les linings entre les entre les matières c'est à dire quand vous faites un petit lining entre les matières ça vous permet de donner du volume donc on va travailler avec le pinceau le plus fin le voilà le voici donc là on dit lui un petit peu faire comme si c'était un stylo un stylo feutre si vous préférez et qu'on va bosser les linings donc là on va bosser autour ici là quasiment entre toutes les matières l'appareil entre les entre le doigt le appareil le casque là cette trace de mou de la putain putain ça y'a pas trop de linings sur cette figurine donc ça c'est plutôt bien là le métaux est là et la main le métaux le tissu le tissu le bras le tissu le métal le tissu en dessous et la côte de maille pareil ici la ceinture les petits trous de ceinture les pompes et le sol c'était pas très bien sculpté rien à côté qui est mieux sculpté de l'autre ou qui est mieux sorti que l'autre ici le tour du avant de commencer à l'éclaircir le tour du truc et on fera une autre vidéo je pense pour pour le comment s'appelle pour le socle là le métal et le cuir on va refaire la main on refait tous les trucs qui me paraît moins visible même dans les profondeurs on fait tout on fait tout là je vais le prendre en dilution pour travailler le tour de l'oeil oh mon dieu les droits il est pas très bien sculpté le beau sera là et je pense dans la deuxième partie de vidéo où j'ai été trop loin il a pris un coca vite 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 on enlève c'est pour ça que c'est bien de diluer bon ben voilà ça c'est fait on va bosser l'ombrage des sourcils ok on va prendre ombre brûlée cette fois ci pour faire le tour des les tours des cheveux non pas qu'à moi allemand brin foncé parce que c'est trop foncé l'ombre brûlée est plus neutre et surtout sur du orange ça fonctionne mieux alors déjà on va faire le tour de la barbe regardez comment elle est lisible la barre maintenant ok pareil le dessous ok maintenant les cheveux voilà la sculpture je suis obligé de tricher un petit peu ici plutôt pas mal je bosse le creux du nez ici pas cette fois-ci avec du noir mais avec de l'ombre brûlée on finit le triangle des yeux ok repasse encore une fois là c'est bon ce côté là on fait un wash de cette couleur regardez hop attendez ce sera peut-être bien que je prenne la peinture par contre voilà et on va le bosser dans les cheveux pour donner ce dernier côté roux et ça va un peu casser l'effet brillant du 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 wash qu'on a pu faire ou de l'ancra juste avant et donc voilà pareil on rebosse en wash sur qu'ils essaient ok ah 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 salut Ymericou merci ben finalement je la finir complète alors je vais faire un tuto complet salut the paint house salut Ymericou salut salut les gars je suis sur du 28 les gars je suis sur du 28 les cliquets en clip sur le logo de la chaîne de monsieur merci Ymericou donc là je suis en train de finir le petit le petit 28 là j'ai fait un tuto complet là on en est à 2h11 de tuto bon bah finalement je le finir avec vous alors je voulais faire une deuxième partie et j'en ferai qu'une seule on retravaille le petit tour la moustache donc bien sûr les linings sont très très important sur une figurine si vous faites pas ça vous perdez le volume complet voilà donc on a fait un petit paramètre des yeux on reprend notre ivoire merci en tout cas pour leur aide c'est super cool on revoit sans tout petit peu les yeux sans plus cette figure n'est trop petit en fait pour faire des yeux complets donc on fait juste un éclairage donc voilà c'est un gros zoom 1 merci mrico c'est un un peu trop gros zoom mais c'est tout petit regardez mon doigt c'est très gros et donc voilà bon bah on va faire le seul alors ce que moi je voulais arrêter là je voulais faire mon petit tuto de mais de toute façon je continue un merci fugazi pour le follow salut tout le monde donc voilà on a fait on a on a bossé ce petit ce petit perso avec les explications de wash de glacis de shade lac la différence et on va s'occuper du sol par contre le sol on va reculer un petit peu le zoom sinon l'équilibre des couleurs va être compliqué voilà on va reculer un tout petit peu on va refaire voilà on va refaire une mise au point et on va chercher les couleurs qui nous permettent voilà c'est plutôt pas mal comme ça faut pas que ce soit trop violent les petits potes si c'est trop violent s'il est comme s'appelle si les contrats sont trop violents c'est un peu compliqué pour rendre réel ici ya pas d'eau et celle ya pas de lumière violente c'est un ensemble la figurine étant ensemble éclairé de la même manière pour donner quelque chose de plus vivant et ben on est parti on va faire le sol donc en tout cas merci à tous ceux qui viennent d'arriver si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas n'importe laquelle ne me demandez pas j'ai quoi comme sous vêtements où où j'habite ou non je vous répondrai pas pour ça quoique si vous faites quelques quelques dons peut-être que je vous donnerai des infos mais mais non alors venez poser vos questions et je vous répondrai donc ce soir on est en chile complet ont-il à mort c'est une commande pour bassin cadeau finalement pour un des pour un des modos qui m'a gentiment offert ma friandise préférée qui est donc du pain d'épices qui est la pause pain d'épices café de 23h30 qu'on a en enregistrement pour youtube et les petits amis de patron vous inquiétez pas j'enchaîne tout de suite juste j'accueille nos amis qui viennent d'arriver de mrico salut red neo salut salut bonjour à toi et donc on continue on va s'occuper du sol et donc on va réfléchir à quelle couleur on va mettre sur le sol pour pas que ça soit trop violent si on met du vert et qu'il ya du orange ça va être assez violent si on met du marron à va se confondre donc on va chercher dans quelque chose qui est un petit peu plus il faut penser quand vous faites un socle est ce que la figurine va s'intégrer au socle donc ça fait un tout ou soit la figurine et sur un décor donc faut la sort ressortir du socle c'est à dire qu'on va pas intégrer les mêmes couleurs on va faire des opposés on prend la palette chromatique on va chercher alors me mettez pas de violets et beaucoup d'élèves qui dirait c'est bien le violet ça corrige tout non mais ça non pas que s'il ya des choses où le sol en violet n'est pas très bien pour des trucs dessins animés pourquoi pas fin de soirée avec toi tranquillement pp et coucou et mrico vous venez tous chez moi c'est normal je finis très tard oui je suis une star non je déconne je ne fonctionne pas comme ça donc on va réfléchir on va réfléchir un petit peu donc c'est on était on est parti en full improvisation on n'avait pas du tout prévu de faire cette figurine elle était sous ma main j'avais pas envie de continuer hermité pas une star tu penses aux autres comme moi je vous ai fait des commandes vous allez vraiment vous amuser et donc là on va réfléchir ici je vois bien gris neutre complet pourquoi parce que le gris neutre va être très blanc très cassé et va mettre justement tout ce qui est au dessus parce que c'est plus clair que la figure n'est plus sombre ça va ressortir ça va faire ressortir la figurine donc une peut-être un truc très racamesque le seul un peu un peu terreux je mettrais peut-être des trucs alors excuse moi et grim je sais que je devais continuer ta figurine donc je vous la montre au cas où pour les gens je devais finir cette figurine pour lui mais comme je suis parti sur la visuelle et du beige en dessous beige non parce qu'il ya déjà le visage en fait et j'ai pas envie qu'il ya un rappel si un rappel en fait du beige un peu rouge à comme ça ça va ça va m'embêter donc faut vraiment casser donc ça va être sûrement une pierre très blotté gris qui va être plutôt pas mal je pense le sol je sais pas encore j'aurais bien voulu enneigé par exemple ce qui aurait été cool une pierre très grise noire enneigé ça ça peut être pas mal pour le mettre en contraste ça peut être rigolo mais bon voilà donc on va vous allez voir une petite une petite une petite technique un peu racamesque en fait et voilà non beige non pas trop pas trop pas trop ça va être un peu compliqué pour le dessous donc on est parti sur des visuels et des solutions on va dire des formules chimiques racam pour ceux qui me connaissent ils savent très bien que que je fais beaucoup de racamesque et donc là on est parti sur du gris annoncé gris bleu foncé que je voulais donc c'est celui là donc gris bleu foncé en bas il y en a plus que 10 sur le raid que tu m'a envoyé une rico il y en a qui doit dire à lui il me soule il raconte de la merde il part tout le temps c'est pas faux c'est pas vrai qu'est ce que vous avez pas compris dans tout le temps c'est pas faux je sais plus c'est qui de votre communauté qui est fan de 2 je vais me coucher il est tard ah bah moi je suis pas je suis pas couché c'est pour ça que tu as bien fait de lancer du monde et on prend aussi du gris ciel il ou la grippe leclerc façon le live je le faire entier la figurine je la faire d'un seul trait et donc voilà hop donc c'est radneau qui m'a dit qu'il allait finir à finir sa soirée avec nous welcome en tout cas ok hop mordu 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 aïe 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 hop ont fait vous voyez le mélange ici voilà on fait le mélange ici du bleu foncé et du gris bleu clair et du gris bleu ciel et on va faire notre base on évite d'en foutre partout par contre c'est possible faut pas respirer la compote ça fait tousser donc là on met déjà une première base simple assez liquide hop voir quelque chose d'assez bleuté et après vous allez on va mettre plein de wach avec rigolo les soc je trouve toujours ça rigolo moi et donc le bleu va très très bien fonctionné avec le rouge un peu foncé ou l'orange de la figue en elle-même et ça va la mettre en dehors du soc ça va être à va apparaître comme si elle était sur le socle et pas intégrer au soc ça faut bien vous rendre compte que intégrer un socle ou est dans le sou être en dehors du soc c'est complètement différent c'est pas la même manière de voir le devoir le visuel si vous voulez mettre en avant une sorte de durama pourquoi pas l'intégrer directement dans le sol dans le socle mais si vous voulez vraiment que la figurine soit séparée du socle et qu'elle soit plus vivante dans ce cas là faut pas faut pas faire des couleurs qui intègre qui intègre la figurine dans le socle un tout simplement on va fugace tu aurais eu ton tu auras eu ta figue en une fois c'est bien donc là on va chauffer ses cheveux pour bloquer et solidifier la peinture donc là ça va foncer énormément on va pas rester bleu glace comme elle est là pour la sèche à fond cette fonction ok on va prendre je burp je vomis on va prendre justement du camo camo allemand brun foncé ici pour la couleur terre voilà ce qui va permettre de faire foncer clair foncé et donc d'intégrer la figurine ne pas m'intégrer la figure de la sortir du socle mais sans mais sans la sans l'exclure complètement en fait c'est à dire que quand vous faites un socle c'est pas parce que vous faites un socle comme ça en fait c'est vraiment faux l'intégrer or la peinture faut l'intégrer dans le socle et voilà c'est un tout un socle c'est de sorte d'un univers donc là on va utiliser quasiment complet donc avec un pinceau numéro 2 qui a abîmé attendez je vous montre tac voilà et on va aller bosser ici ouais j'ai pas pris de pause les amis soir j'ai enchaîné effectivement bah ça me fera des économies de pain d'épices comme ça le gaz il aura pas besoin de m'en envoyer toutes les deux semaines voilà on fait le sol le grand flède c'est un marron qui est assez rouge hâte mais là vous le vois vous le voyez pas vraiment c'est que sur sur une dilution bleuté on voit plus que c'est du que c'est du rouge mais là on le voit beaucoup moins c'est tout simplement si vous le diluez il va devenir un peu plus rouge et si vous le diluez pas il va devenir un peu plus noir ça c'est laissé les pairs en fait selon la la dilution que vous utilisez sur les pa ça donnera pas la même chose donc là en faisant ça ces deux couleurs qui sont assez 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 violente entre elles une qui est très froide et l'autre qui est foncé chaude donc vous allez contraster entre le clair et le foncé et entre la chaleur des deux peintures donc là vous voyez que la figure n'est complètement ressorti du socle mais vu qu'il ya de les mêmes teintes ici et là vous allez quand même l'intégrer dans l'univers en fait de la de la figurine donc là on va sécher encore là on dirait pour l'instant qu'il est sur un socle glacé mais ça va pas être le cas mais comme vous dit le sèche cheveux permet de chauffer la peinture et de solidifier la peinture et d'aller beaucoup plus vite surtout ça fait gagner quelques heures à vous dire moi c'est mon outil indispensable ok on va reprendre cette couleur là on va le mettre ici on va l'utiliser comme un wash voilà et on va travailler donc ici et on va wash ici donc wash c'est à dire donc wash lavé et donc faut vraiment c'est ma c'est mon bon pinceau c'est moins abîmé ça non c'est le bon ça j'ai pas envie de l'abîmé je vais prendre l'autre en fait wash est vraiment travaillé comme ça la peinture vous la mettez dessus et donc c'est lavé la figurine et en faisant ça en fait vous solidifier la peinture qui est en dessous c'est à dire que vous lustre et en fait donc là c'est vraiment pas du chef dans ce que c'est que vous voulez vous faisiez comme c'est un brossage à sec mais humide et donc ça va ça va solidifier tout en gardant une petite teinte ok on va la chauffer donc c'est de l'ardoise qu'il a au pied il a neigé chez nous la boutique de pain d'épices doit être sous la neige à 1300 m t'es pas prêt de me renvoyer du pain d'épices quoi ok on a nos deux couleurs de base vite fait regardez là c'est un petit peu un peu un peu plus diffus on va commencer à s'amuser à mettre tout plein de couleurs où donc aller on est parti comme il ya du vert sur la figurine bas on va réutiliser le même gris olive j'en ai pu sur ma palette mais je vais en refaire et on va l'utiliser en glacis c'est à dire qu'on va faire des glacis avec on va aussi intégrer dans le sol en dessous vu que le rouge d'en dessous le marron d'en dessous est assez rouge donc si vous l'intégrer avec du vert ça va ils vont très très bien travailler ensemble en fait donc là ce n'est pas ce n'est pas du shade là c'est vraiment un glacis poser le shade c'est c'est vous ancrer vous vous mettez votre votre truc de trucs et vous chauffez les vous choper les ombrages en fait le shade c'est shadow ombre est là pas du tout là vous faites un glacis c'est à dire que vous donner de la couleur avec quelque chose de très transparent et voilà donc avec la même dilution vous pouvez faire un wash un glacis un chef c'est selon comment vous la travaillez quoi qu'un glacis c'est un peu plus transparent en fait donc là on va le rendre beaucoup moins beaucoup moins froid mais toujours à l'opposé du marron rouge qui en dessous parce que c'est un vert un vert très neutre en fait le gris olive et que c'est du vert et qu'en dessous c'est du rouge donc en tous un marron qui a une tendance rouge donc foncé et au dessus vous avez un bleu bleu vert qui est clair donc rouge vert clair foncé et et vert contre rouge je vous laisse regarder la palette chromatique vous allez comprendre de quoi je parle et voilà voilà on fait vraiment des glacis donc là c'est pas du shade non plus c'est du des glacis ok je t'envoie avec une figue à me peindre ah ouais qui carrosse c'est comme ça fugazi t'envoie du pain d'épices mais il t'envoie une figurine à faire comme je suis en train de faire donc on peut sécher ça sans aucun problème ça pose pas de soucis ici vous que j'avais fait un glacé le glacé va pas bouger en fait il est allé pas tremper votre figurine c'est pas la trempette donc ça fait un sol très volcanique si vous préférez pas très noir mais assez volcanique sombre le rebord sera noir on va prendre notre gris ciel il est où que celle là et on va redonner donc les volumes parce que là c'est vachement inténué en fait donc on va redonner des volumes avec le gris ciel c'est toujours mon pinceau abîmé donc les pinceaux quand la pointe est abîmée gardez-les pour vos décors regardez lui il est quasiment neuf sauf que je l'ai tellement défoncé que maintenant je l'ai mis je l'ai mis pour faire les décors donc ici on va poser notre peinture on va écraser notre pinceau regardé tac vous voyez hop il est complètement écrasé on va le sécher un peu et on va choper les arrêtes vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour complet en fait le fait que vous fassez pas tout le tour complet permet de toute façon à l'oeil de faire un relier les points si vous préférez quand vous regardez les étoiles vous avez un relier les points ou quand vous êtes gamin vous avez ça ça donne exactement pareil sur une figurine vous n'avez pas besoin de tout faire ici j'oublie de mettre un petit peu de donc ça fait un relier les points si vous préférez donc vous n'avez pas besoin vraiment tout faire alors le gris ciel l'ivoire et les autres trucs très clairs comme ça de chez de chez pa c'est c'est comment s'appelle c'est comment dire ça s'atténue énormément c'est à dire que vous les poser ils sont très très clairs et au séchage ils sont un peu plus foncés donc faut pas faut pas avoir peur d'en poser qu'est-ce tu dis très sable noir des plages de la de la basse terre de guada bah oui c'est très c'est logique c'est très c'est très c'est très c'est très cendreux en fait mais vous allez voir ça va changer pour ceux qui me connaissent vous savez très bien que les couleurs ont changé assez rapidement on nettoie ici on va en mettre un peu plus et on va chercher une zone à éclairer là on dit bien un petit peu c'est ce qu'on appelle la technique du double pinceau en fait vous posez votre couleur avec un pinceau et avec l'autre vous diluez voilà c'est ça la technique du double pinceau et en fait moi je le fais directement c'est que je me prends pas la tête je dis lui ma peinture et c'est parti quoi donc là on va surtout éclairer les zones qui sont lisses où j'ai pas mis de sable une sorte de sable et voilà donc ça va donner un semi éclairage beaucoup plus lisse donc ça va donner un effet lisse à la pierre et donc il va donner différentes textures à cette pierre donc plein de petites textures moi j'adore l'ardoise c'est vraiment cool en plus quand vous avez le pinceau qui est défoncé comme ça ça vous donne plein de plein de petites très un petit peu aléatoire et donc c'est vraiment cool pour travailler de la texture du cuir ou des ou de tout ce qui est un peu pierre bon ça me paraît bien et on va passer aux terres foncées il est où mon terre foncée donc pareil ça c'est très très mat c'est beaucoup plus mat que ce qu'on vient de mettre terre foncée que j'utilise souvent aussi pour les visages ou les peaux bah il est où aller là ça je fais aussi des bases avec un et ça vous avez l'impression que c'est des pigments quand vous le posez donc là on va sécher la peinture pour pas que quand mettre notre peinture le le gris qu'on vient de mettre ce mélange je l'aime déjà et après il faudra mettre des touffes d'herbe ou de la neige etc etc donc là vous voyez bien que la figure n'allait absolument pas intégré au socle mais allait pas repousser par le socle en fait donc hop on va rebosser ici est ce que vous voyez là voilà là on va le prendre et on va travailler ici en chaînes donc là vraiment c'est du chef d'un a vraiment travail le chef pour les chercher dans les ombrages mais c'est un ombrage éclairé on dirait un osl inversé si vous préférez dire que là on va donner un effet de deux pigments ola va donner un effet de pigments posé à un seul qui est plus sombre à une basse qui est plus sombre et donc vous allez avoir l'impression qu'il ya de la poussière etc alors que vous avez posé zéro pigments c'est juste cette peinture qui ce qui fonctionne comme ça ça fait une déjà cinq six ans que j'utilise avant je n'utilisais pas et ça m'a beaucoup aidé pour pour refaire du racquet un des trucs rattraper ce que souvent pour voir cette couleur là avec les bases de racam qu'on avait on était obligé de faire deux ou trois mélanges et ça me faisait chier de faire deux trois mélanges à chaque fois et donc cette peinture je l'ai retrouvé il ya quelques années je vous dis à cinq six ans et je me suis libre on va là on va la reprendre elle est vraiment super utile ça fait comme si vous posez des pigments en fait le fait de faire plein de jus plein d'ouages plein de glacis ça rend oh là ça rend plus sympathique et un peu plus réaliste en fait votre votre mini dur en masse que c'est votre soc fait gazy si je garde ta figurine et que je te renvoie une bouteille d'hydromel à la place j'ai droit à mon pain d'épices ou alors là qu'est ce que ça négocie dans les chats donc vous avez vu que ça s'éclaircit quand je le pose c'est beaucoup plus foncé après ça s'éclaircit les pa fonctionnent comme ça en fait après on va sécher un petit peu donc on peut monter sur la pierre sans aucun problème là c'est la couleur qui unit en fait qui unit la pierre et le sol ce que tout à l'heure on l'a un petit peu un petit peu comment s'appelle on l'a un petit peu fait ressortir et on y va vous allez voir qu'elle va s'atténuer complètement et ça fait une sorte de poussière pas de bêtises t'inquiète il ya encore des la fugazie encore en mode au tu peux y aller le bêche quand vous mettez des chailles de comme ça qu'ils sont dilués à l'eau quand vous accentuez au sèche-cheveux le sèche-cheveux donc l'eau va diluer le médium donc le médium c'est ce qui fixe vos pigments mais aussi ce qui fait satiner un peu la peinture et si vous accélérez au sèche cheveux donc vous allez accélérer l'évaporation de l'eau qui va emmener avec elle le médium donc vous allez vous retrouver à poser des pigments en fait et donc ça devenir très mat et après ça devient satiné parce que vous mettez plein de couches l'une au dessus des autres c'est le bâche si vous avez question faut pas hésiter un les petits potins je peux vous répondre assez facilement alors ça va faire on est 2h35 de live sur cette figurine on l'a commencé je crois qu'on ne l'avait pas se coucher je crois encore par contre là va falloir que je fasse une grosse base de séchage là j'ai passé sécher la couche d'avant pareil des pigments vous pouvez les fixer way spirit au sein des projets d'acheter des produits de four alors je vais éteindre parce que je vais accélérer le séchage je vais attendre la hop vous défoncer les oreilles hop c'est les choses un moment et le fait aussi petite technique aussi quand vous chauffez votre figurine comme ça elle est chaude tout simplement ouah elle est chaude la meuf non c'est la figurine à toutes les peintures que vous allez mettre partout dessus vont sécher quasiment instantanément quand vous la poser donc ça augmente encore la vitesse de la vitesse de travail de la fille en fait d'exercice on va reprendre notre gris ciel et vu que là on a un petit peu atténué hop on va retravailler quelques éclairages donc je rappelle que ça c'est un tuto visuel de jeu c'est pour jouer ça c'est pas du tout pour un concours on fait la même chose que tout à l'heure on pose notre peinture ici ok j'ai pas d'autre à refaire avant de partir petit peu là on nettoye notre pinceau et on fait des petits cercles à la lisière du à la lisière du comment s'appelle la transition en fait par exemple et l'âme de racam on les fait comme ça vous faites votre truc vous posez et vous faites votre dilution comme ça je remette quand même un petit peu de gris ici vous voyez je vais pas chercher le sable pas chercher le sable qui a là je travaille que sur la tour sur le rebord et signe ou que sur les zones qui sont lisses en fait si vous préférez quand ça me paraît pas mal donc moi vous verrez pas de deux grandes de grands on appelle ça de gros contraste c'est pas du tout du tout mon style de de peinture même si quand je fais du dur à cam voilà c'est c'est contrasté parce que c'est voulu bon là il n'est pas fini celle ci mais voilà quand c'est fini c'est très contrasté parce que c'est c'est comme ça c'est comme ça que je peins les mines nord c'est comme ça j'ai toujours pas les mines nord mais par exemple cela vous avez peut-être pas vu quand c'est une illustration bas on travaille on travaille complètement autrement c'est selon selon le rendu de la figurine selon le visuel que vous voulez rendre donc c'est complètement différent j'ai gagné un or qu'à la retraite gazi abba qui carreau c'est exactement ce site en gagnant en fait tous les abonnés tous les abonnés patrion et ceux qui donnent des dons en fait ils ont le droit à des tickets et gagne une figurine en fait peintre par mois ou converti par mois c'est si elle est entièrement converti et peintre par mois et au mois de juin celle du mois de juin ça sera pas une figurine ça sera un skiff un désert skiff de star wars que j'aurais entièrement modulé créer la maquette et peintre c'est ce que je fais en tuto en ce moment le matin le matin 15 15 15 17 ou 15h30 17 heures ok en tant qu'on était notre terre foncée on va utiliser notre terre mat ici qu'on utilise aussi pour faire du no métallique métal qu'on utilisait chez chérac pour faire du no métallique métal hop et on va l'utiliser sur la fixe un petit peu jaune et si vous le diluez ça donne encore plus de jaune ça donne en fait ce qui est un peu là bas et donc ici on y va on n'a pas peur donc là par contre c'est un vrai c'est un vrai ou achetien c'est quoi le pinceau c'est mon pinceau abîmé donc ici c'est un vrai ouache pareil ça quand ça sèche devient vachement sombre et donc là cette espèce de jaune va très très bien fonctionné avec le bleu on sait très bien que le jaune et le bleu fonctionne très bien d'un côté de l'autre et ce côté un peu plus marron va fonctionner avec on va dire l'effet orange des cheveux par exemple donc là on watch donc on watch c'est à dire qu'on watch un tout simplement on met sur la figurine et on watch une figurine donc c'est ça watch une figurine c'est pas l'inondé de deux trucs c'est watch matin ouais tu fais de préciser ouais bah c'est mon matin moi je me couche les 4 5 heures donc moi à 11h30 voire peut-être à midi je me lève ok on enlève tout ce qui peut être gênant là on enlève les bulles à les bulles ont été enlevés et on va sécher il il est à oui et on n'est pas très loin de la fin la vache folle qu'elle arrive elle est arrivée avec le rêve la vache folle ou quoi alors c'est à l'eau à l'eau ah oui j'ai pas trouvé chaque c'est marqué oh là là mais comme je suis un peu loin je voyais pas là le truc c'est plutôt pas mal on va faire déjà le tour en noir pour voir si j'ai pas un souci d'éclairage donc le noir ici de chez de chez père je fais pas le mélange habituel où j'utilise du fw et du le noir fw non je viens seul je viens seul habituellement pour faire mes tours de soie que j'utilise gris allemand mélangé 50 50 avec du fw du fw noir et c'est ça fonctionne pas mais sur cette figure ne ça marchera pas parce que le socle ici sur le robot est tout petit alors quand vous peignez un rebord de socle vous mettez votre pinceau verticale et pas comme ça parce que vous allez c'est des traces de pinceau là vous pouvez pas laisser de traces de pinceaux et donc là avec le bord du socle en noir on va voir si si un souci alors pourquoi moi je fais toujours en noir à part si on me demande par exemple chez chez comme il s'appelle le nom chez mirs miniature ils m'ont demandé de faire des socles en gravier art parce que c'est ce qu'ils voulaient pour leur catalogue mais mais je fais en noir parce que ça permet de vraiment donner une épaisseur et de sortir du support en fait c'est à dire vous avez l'impression que la figurine est en dehors de l'univers qui autour en fait comme comme par exemple dans une dans une bd vous avez des traits en noir pour faire ressortir le personnage par rapport au fond d'un socle bord noir ça fait exactement le même effet assez exactement fait ça pour faire le même effet bon là ça sèche très vite le noir bien sûr parce que là le socle est chaud ah j'ai fait une erreur fait rien c'est liquide ça attendait et comme la pa voilà comme la pa est pas trop violente on va sécher un petit peu un petit peu non je fais que c'est chez un je vais pas pour ceux qui sont habituels mais ici on est dans un mais on a dans un studio coiffure si on sèche on sèche on sèche je suis désolé pour une et 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 grim je sais pas s'il est encore là je devais continuer sa fille et finalement à cause des deux trois règles que j'ai eu j'ai continué sur cette fille là comme ça moi tu auras un tuto complet c'était quoi 2h46 que je suis dessus vrai seulement en trois heures c'est en trois heures c'est bouclé facile donc là on va regarder si on a on a des soucis de visuels pas vraiment on va pour une fille de jeu c'est plutôt pas mal alors je vais penser moi faire ça alors c'est pas des poils de cul voilà c'est des poils de balai que j'ai utilisé je vous connais je vous connais par coeur je fais la blague avant que vous le fassiez c'est des poils de balai c'est des poils de balai que j'ai utilisé pour faire les toits en chaume de mon de mon comment s'appelle de mon de mon village vikings pour ceux qui me suivent quand je fais les tutos l'après-midi et donc on va aller réutiliser parce que ça fonctionne très très bien sur ce type de support vous allez voir que ça va redonner un peu plus de vie à au socle et donc voilà donc on va on va s'amuser on va le faire et après il faudra qu'on revoche le socle parce que comme on va mettre du comme on va mettre de la super glu pour tenir il faut absolument cacher la super glu parce que super glu ça brille bien sûr comme par hasard mon ciseau il est sur mon autre atelier derrière non ah ouais putain il est tout là bas dommage encore tuto le matin alors qu'il sait qui s'est fait choper par le botte j'en étais sûr j'en étais sûr moi c'est bien la vache et c'est toi qui l'a fait putain tu as des poils 2 c'est chaud après ça vous pouvez faire aussi à l'avance 1 c'est à dire travailler avec sur du sur des comment s'appelle comme on appelle ça les papiers vous utilisez là du merde que vous utilisez pour pour vos palettes humides là je me rappelle plus le papier sulfu et en fait vous mettez des cols de la colle à de la colle à de la colle à bois et donc vous pouvez les coller comme ça donc là on va faire des trucs bien desséché est ce qui va redonner un équilibre avec avec les cheveux et l'orange et surtout ça va bien ressortir avec avec ce qu'il y avait auparavant hop on va mettre un petit point de super glu donc on met ça dans une petite palette avant c'est un devant j'ai 25 milliards de pinceaux là de peau de peinture donc je déconne super glu ici où elle est ma tige une tige des années 80 vous allez la reconnaître pour les gens qui qui peignaient avec les anciennes peintures des années 80 c'est ce qu'il y avait dans la boîte des peintures des années 80 allé ou ce qu'elle est là non tellement d'ateliers ici que ça j'en ai fait quoi et pas à tout cela si vous a rappelé les pots de peinture ça s'appelait golden des mouches et pas quoi et donc vous aviez ça dedans une toute petite tige dans moi je colle avec ça c'est que je fais ça mais un peu de colle qu'est ce que ça pue la super glu sa mère on va finir notre petite socle ils vont tous se mettre dans le bon sens où ils vont me saouler j'ai peut-être pas mis assez de super glu par contre regardez or on dirait des roseaux d'après on les coupera les balais a eu que tu es en train d'enregistrer comme une vidéo pour youtube et pour et pour le patron ils vont dire à ce soir j'étais chaud les amis pour ceux qui m'ont suivi ça a été un ah merde il vient de se barrer le truc ça a été un peu la fête la fête du string comme dire l'autre le boîte il n'aime pas deux fois qu'il me chope ah bah c'est un bot à l'ancienne bien cela c'est bien il veut pas être trop gros donc pour équilibrer on va en mettre un ici ah j'ai mis ça dans l'eau quel con donc là on l'encadre en plus ça fait roseaux comme les bords de mer des vikings mais bon c'est pas ce que je recherchais je recherchais plutôt un visuel assez orangé je m'arrive chante avec le bottes tu as peut-être je vous lis en plus faut arrêter de raconter de la merde vous dit les gars vas-y mais vous barrez pas là j'ai besoin de vous merde il y en a un sur deux qui tombe par terre mais putain les sérieux là c'est les deux qui sont beurre et voici nous vendre à cette casse les couilles on n'a pas la telle est tellement rouleaux à gérer ça hop hop encore la super bien dedans on t'a l'âme de cutter non c'est pas bien la même député à 1 2 3 moi j'aime bien tout par 3 3 5 7 en fait c'est des chiffres qui fonctionne très bien sur ce qui est artistique on a s'est collé volé ma pince c'est vivace les poils de cul ah bah c'est pas les miens c'est celui de la vache c'est pas les biens on lassa à partir bien sûr dans tous les sens ça même tapé dans mon dans mon truc on va les écarter un petit peu voilà ok voilà c'est pas trop point trop non faux par contre j'aimerais bien que ça sèche vite bon par contre celui là là on ne plaît pas à le bâtard il veut pas dire ah putain mais viens il est en train de chercher allez viens c'est un moment putain ouais c'est une blague ou quoi j'ai pas envie de lui mettre un coup de cuir voilà un poil qui résiste ok donc là je peux en mettre trop je peux en mettre devant ok ce qui reste on pourra utiliser pour plus tard bon je vais accélérer sécher jusqu'à là je vais remettre de l'âme je remets un gros watch un gros à un gros watch j'aurais pu mettre de la mousse mais ça ira pas ce sera trop violent en fait est donc la dernière phase j'espère que ça colle plus ça sinon j'ai pris mon pinceau non c'est bon et la dernière phase il est où ma couleur terre foncée ici donc les années après après le petit mouchant encore là je m'en vais pas après mais j'arrêterai là j'arrêterai le j'arrêterai le live pourquoi j'ai fait ça là dedans voilà typiquement combien j'aime tuer ma fille mon pinceau ouhou bon c'est bien c'est que ça tient pas sur le poil ouais je me demandais pourquoi j'ai fait ça là dedans là que je mets de mettre de la superglue est en live direct et enregistré en plus ok bon le pinceau les goudes bêtise en on va dire chaîne en gros pour cacher justement tout c'est tout c'est brillant ce qu'il peut y avoir sur sur la superglue bon je vous abonne mauvaise troupe j'ai des figurines à peindre dans mes rêves ouais c'est ça c'est le meilleur moyen d'avancer dans tes rêves et non on devrait être pas mal ici voilà c'est cool on pense qu'on peut trop défoncer et on va sécher pour la dernière fois et on s'arrêtera là pour le tuto après nous peut continuer on continuera derrière bon j'ai pas de boîte à air faudrait que j'en crée une mais bon j'ai pas le temps de le faire on aurait pu faire aussi à faire un socle en neige comme je vous ai dit la vache folle tu fais quoi tu en train de prendre en même temps mais sans déconner on dirait Hulk Hogan quoi je vais être obligé de passer un deuxième un peu plus diluée par contre sinon ça va être trop violent on va prendre du thermate en même temps non je regarde j'ai fini mes débuts aujourd'hui j'espère que tu te fais pas trop chiant en matant ce que je fais bon ça suffit pour une figurine de jeu on va pas passer trois heures sur une figurine de jeu il est deux heures cinquante huit t'as fini tes débuts à t'as fait tes bases c'est ça donc je sais pas je pense qu'on va continuer peut-être la figurine des grimes il est quoi il est une heure quinze on va au moins bosser une demi heure dessus ce serait bien surtout que je la donsé dans le type que je le ferais en tout cas vous avez vu oh là là c'est quoi ça c'est l'aval encore là qu'a laissé son poêle là je suis fait chez les gars à laisser vos poils traîner là premier collage première partie de mon cockpit ah c'est quoi que tu fais la vache tu fais pas des des copes d un avion toi c'est pas toi qui m'a demandé pour de la maquette je m'en rappelle plus qui c'est qui m'a demandé tellement de gens qui me posent des questions dans la journée que je zappe tout le temps je vais remettre un coup de noir autour un mustang ah oui c'est toi donc ah ouais donc c'est toi c'est toi c'est toi et on va remettre une base de noir autour et on va s'arrêter là voilà par contre je peux mettre un peu moins de noir s'il vous plaît ah mais c'est qui qui fait un tuto sur un mustang en ce moment c'est les potes de c'est les potes de figurines magazine maintenant steel master emilien qui s'occupe de ça je crois qu'ils sont en train de faire un mustang d'ailleurs où ils sont en train de faire un tuto sur le montage d'un mustang je crois je suis en train de voir ça je viens de me rappeler qu'il avait publié ça il ya deux jours là même il ya moi j'adore les socles fin comme ça c'est vraiment trop cool chronique du blindage bah c'est ça c'est ça la chronique du blindage qui est donc un très bon ami à moi d'ailleurs émilien où je peignais pour je faisais des petits tutos vidéo pour figure une magazine ouais c'est ça les chroniques du blindage c'est émilien oui oui émilien regardez voilà un petit socle simple pas trop pas trop violent pas de mousse comme d'habitude pas d'herbe comme d'habitude et voilà putain mais je m'en fous partout je suis un ok on s'arrête là et on aura la figurine pour fugaz il va être content il va recevoir la figurine fugaz une qu'il a gagné au tirage au sort grâce à grâce à son abonnement patreon une figurine contre du pain d'épices c'était dit ça sur le chat ouais alors que bah moi je plonge des peintures de figurines contre du pain d'épices je me trouve avec des palettes à la en bas du studio ça va être rigolo et voilà normalement aller coller au socle si je me rappelle bien ce qu'on l'avait collé au socle bien devrait venir vu que c'est du bois alors ça revient pas je vais avoir le seum normalement à dire je vais dégoûter ça revient pas du coin devrait venir voilà je l'ai eu où à c'est bien ça hop et voilà regarde les deux figurines que tu as gagné bah une que je t'ai peint pour avoir m'avoir gentiment envoyé envoyé du pain d'épices et l'autre que tu as gagné au tirage au sort avec conversion comprise et tout c'est bon ça ça j'ai pas pris en photo encore faut que je demande à martin qu'il me prenne en photo et donc voilà les petits amis donc ne vous en avez pas pour les amis de twitch nous on continue les amis de patreon merci à vous encore de vous êtes abonnés c'est grâce à vous que je peux continuer à améliorer le stream et à vous faire autant de vidéos 4 heures de tuto par jour et merci aux abonnés twitch qui 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 sont là pour mettre l'ambiance et tout et les petits amis de youtube qui avec qui me suivent de loin ou de près ou s'ils regardent pas tout le temps donc je dis à bientôt les petits potes les amis de twitch on reste là allez ciao les copains à bientôt